On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Isabelle Mautreau. Bonjour. Qui n'est pas partie en vacances avec Jean-Marie Bigard. Non, hélas. Mais vous le rejoignez, vous serez avec lui la semaine prochaine. Ah mais ça n'est pas le dire, Laurent. François Renucci est là aussi. Yann Mouax, notre genre du tour à nous. Oh le pauvre. Que d'horreur. Et la vedette aujourd'hui. Oh non, je ne veux pas cette pression-là. Ah si, Jean-Luc. Jean-Luc Lemoyne. Mais vous êtes fous. Parce que si vous dites la vedette de Jean-Luc Lemoyne, les gens se disent, oh putain, il n'y a rien aujourd'hui. Oui, mais c'est ça, on est rendu là. C'est pas vrai, j'ai même un mail pour vous, Jean-Luc. Parce qu'Eric, il s'appelle Eric. Bonjour, depuis que Jean-Luc Lemoyne est à nouveau parmi vous, il n'a reçu aucun mail. Maintenant, oui, signé Eric. Oh, c'est déprimant. Il ne me dit rien de plus. Non, d'accord. Écoutez, je ne l'invente pas. Merci beaucoup. On peut quand même en déduire que ce garçon t'aime bien, tu vois. Il y a quand même quelque chose de positif. C'est même pas sûr. C'est simplement que le mec s'est dit, si j'envoie un mail, vu qu'il n'y a que moi qui écris pour lui, je vais être lu à l'antenne. Et Léonore, vous, vous êtes au téléphone. Bonjour, Léonore. Bonjour. C'est un plaisir parce que vous êtes une de nos nouvelles auditrices. On a, paraît-il, plus de 120 000 nouveaux auditeurs pour cette émission l'après-midi. Et vous en faites partie. L'attendez que Jean-Luc Lemoyne arrive. Ça doit être ça. Comment vous êtes arrivée jusqu'à nous ? Je suis tombée sur votre station par hasard parce qu'elle était enregistrée sur mon autoradio dans ma voiture. Oui. Et je vous ai écoutée quelques minutes et c'est vrai que je ne pouvais plus arrêter de rire. Donc j'écoute vous ici l'après-midi et après je les réécoute en podcast le soir. Mais qui se sert de votre voiture pour enregistrer Europe 1 sans que vous le sachiez ? Mais oui, comment ça se fait qu'on a été programmé d'un coup ? Une voiture d'occasion. Christophe Beaugrand qui est en retard et Titoff qui, à mon avis, ne viendra plus là. Je pense que Titoff est en avance. Ça ne se voit pas encore. Donc quand je disais d'occasion, c'était par rapport au nombre. Oui, oui, bien sûr. Mais on va y arriver à 5. J'ai connu des situations pires. Ah bon ? Je me suis vu déjà en tête à tête dans ce genre d'émission. Non. Ah si, si, si. Je ne veux pas le croire. Ah si, si, si. Oui, mais si c'est avec Christine, bravo, ça va. Vos préférés sont qui alors dans l'émission ? Moi, j'aime beaucoup Jérémy Nishalak. Oui. Dommage. Et Titoff. Et Titoff. Ah bah écoutez, voilà. Voilà, que des absents. On lui dira à Titoff alors. Si vous faites l'émission sur une croisière un jour, il faudra leur donner une heure d'avance. Comme ça, ils ne seront pas en retard. Ah bah écoutez, oui, remarquez-vous, peut-être qu'il ne vaut mieux pas qu'ils montent sur la croisière, vu comment ça se termine parfois. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien faire une émission à bord. Vous viendriez à bord ? Moi, je viendrai. Volontiers. D'ailleurs, je vais participer. Non mais c'est vrai en plus au premier festival Humour en mer bientôt sur un navire Costa. Je vous assure que c'est vrai, mais sans déconner, on va proposer ça en début de saison et je dis, oui, bonne idée. Maintenant, j'ai un doute. Il faut juste garder son gilet pendant toute la croisière. Tu mets ton gilet, tu joues sur scène avec ton gilet. Mais non, mais écoutez, je pense que ça ne risque rien. Et vous partez avec qui d'autre alors ? Je crois qu'il y a Harry Habitant. Il y en a quelques-uns comme ça. C'est une bonne initiative. Il paraît que c'est… En plus, sur ces paquebots, on se moque, mais il y a des théâtres magnifiques. J'ai vu qu'il y avait un théâtre, là, par exemple, dans l'émission qui a été reportée de Mireille Dumas sur les croisières avec la tournée Hachetendre et Tête de Bois, puisqu'ils ont retardé la diffusion d'émissions à cause de la catastrophe. J'ai lu que les artistes, là, comme… Richard Anthony. Voilà, Richard Anthony et les autres. Richard Anthony, qui n'a plus de coup. Il n'y a vraiment que des sous-lots. La salle fait 1800 places. Et c'est des théâtres à l'italienne, dans des paquebots, comme ça. La salle à bord du bateau fait 1800 places. Il y a parfois, dans des villes, il n'y a pas de salle de 1800 places. C'est assez dingue d'imaginer ça. Sur le Concordia, ils continuent à faire des spectacles. C'est la petite sirène. C'est un spectacle de natation synchronisée. Vous pouvez toujours y aller. On a retrouvé Muriel Hermine. Et j'entends siffler le paquebot. Écoutez, c'est vrai, une belle petite tournée. Mais franchement, on va se gêner. Vous viendriez ou vous feriez les soirées culturelles, Yann Wax ? Les soirées lecture. Avec des filles de moins de 25 ans, alors. Sur une croisière, ça va être difficile à trouver. C'est pas évident. Et puis, il y aurait deux personnes, tu ne serais pas emmerdées. Tu n'auras pas beaucoup de boulot. Et puis, les noyés, c'est toujours consentant. Vous êtes toujours là, Léonore ? Oui, je suis toujours là, je vous écoute. Vous n'avez pas bougé. Non, je n'ai pas bougé, mais je voulais vous dire... Donc, parfois, elle n'est pas au sud. Oh là là ! Non, non, mais si jamais vous faites une émission sur une croisière, vous pouvez me prévenir, même la veille pour le lendemain, je pourrais venir sans problème parce que je travaille à mon compte. Donc, je pars en vacances quand je veux. Vous partez en vacances quand vous voulez. Oui, mais je ne pars jamais en vacances parce que j'ai trop de travail. Donc, ça sera l'occasion. Décidément, vous aimez les occasions. Pour les voitures, pour nous. On tâchera de trouver un paquebot d'occasion aussi. On vous embrasse, en tout cas, Léonore. Denis est au téléphone. Salut, Denis. Bonjour. Ah ben, voilà, qui veut aussi parler à Jean-Luc Lemoyne, je crois. Oui, voilà, je suis le deuxième. Vous voyez, ça, c'est le succès, Jean-Luc. Non, mais faites gaffe parce que moi, je ne suis pas préparé. Je vais me faire un claquage, là. Mais c'est pour parler football, là, Denis, je crois. Ce soir, je sais que le PSG va jouer contre Sablé sur ça. Et c'est la ville d'où je viens. Donc, voilà, je voulais savoir si Jean-Luc, par hasard, allait au match. Eh ben non, je... Il va aux putes, ce soir. En fait, je joue à Brigné, mon spectacle, à côté de Lyon. Et donc, les habitants de Brigné apprécieront le fait qu'il y a de moi que c'était à traiter de putes. Mais non, 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 je ne peux pas y aller. Mais ça se joue au moins, ce soir. Oui, voilà, tout à fait. Ah ben, vous allez voir Stevie, lui, il sera au stade. Et François Fillon qui sera au stade. Et François Fillon, de toute façon, ils sont toujours côte-côte. Dès qu'il y a Fillon, il y a Stevie. Ils ne sont pas tout le temps côte-à-côte. Des fois, ils sont l'un dans l'autre. Ah non ! François Fillon et la monsieur respectable, c'est quand même le... Enfin, c'est surtout le premier ministre. Je ne sais pas qu'il soit respectable, mais c'est plus le premier ministre. Oui, voilà, rectifiant. Mais tous les deux, ce sont des boulets. Non, non. D'ailleurs, il est très embêté, monsieur Fillon. Pourquoi il est embêté ? C'est à cause du match ? Ben oui. Parce qu'il ne sait pas s'il est pour sabler sur Sarthe ou pour Paris. Exactement, puisqu'il quitte la Sarthe pour être député à Paris. Donc là, d'un seul coup, évidemment, il a dit qu'il ne porterait aucune écharpe et qu'il ne supporterait pas une équipe plus que l'autre. Ah ben oui, les supporters du PG sont un petit peu fébriles. Ils sont un petit peu fébriles parce qu'ils attendaient le soutien de François Fillon. C'est vrai. Et monsieur Fillon, vous l'avez vu déjà en vrai, monsieur Fillon ? Oui, oui, tout à fait. Racontez, racontez. Ah ben oui, c'est un homme très sympa, bien élégant. Bien élégant, je trouve ça, ça lui va bien, ça. Sauf que quand vous dites bien élégant, ne riez pas après. Sinon, ce n'est pas crédible. Non, aussi, c'est un homme très sympathique. Et Pénélope ? Oui, aussi, très sympathique. Non, non, c'est des gens bien. C'est des gens bien, Pénélope et François Fillon. J'ai du mal avec Pénélope, quand même. Le nom, ça fait penser au fou du volant. Et d'un seul coup, j'ai beaucoup moins de respect. Mais c'est un fou du volant, François Fillon. Non, mais en plus, c'est satané, c'est diablo. On vous embrasse, Denis. Merci, bonne journée à vous. Bonne soirée tout de même. Et enfin, Lionel, maintenant. Salut, Lionel. Bonjour, bonjour à tous. Lionel est coquin. Il a une belle voix. Lionel est surtout heureux parce qu'il a gagné un de nos concours, un de nos challenges. Et vous allez nous dire comment ça s'est passé à Valoir. Ah, ça a été une semaine magnifique. On a bénéficié d'une chance folle puisqu'on est arrivé juste après la tempête qui précédait la semaine d'avant. On étudie toujours tout ça avec Europa. On en voit ceux d'RTL la semaine d'avant. Et donc, on a eu un temps absolument beau tous les jours, de la neige à profusion, au pied des pistes. Dans les résidences Lagrange Prestige. Remarquez-vous mieux qu'il y ait de la neige au pied des pistes et pas que au sommet. Parce que quand vous faites une descente, vous avez des surprises après. Si en bas, il n'y a plus rien. Bref, vous étiez heureux de votre séjour. Ah, tout à fait. Non, parce que Bénichou, Kersoson, les autres, ils disent toujours qu'on offre de la merde. Eh ben non, vous étiez content pendant une semaine. Très bien logé. Vraiment très bien logé. Et contrairement à ce que dit Pierre Bénichou souvent quand il critique les stations et dit qu'on est dans des placards à ski, là, je peux dire que c'était loin d'être des placards. On avait vraiment toute la place nécessaire. Logement très bien équipé. Vous étiez avec votre petite femme ? Avec ma femme, avec ma fille. Et puis on avait également emmené le frein de ma femme. Oh putain, oui. Donc c'est grand. Ah ouais, c'est grand. Oui, très grand. Et on ne se gênait pas. Ah ben écoutez, tant mieux. Qu'est-ce que vous entendez ? On ne se gênait pas. Mais encore. J'espère que votre frère, il se gênait un peu quand même. Surtout avec votre fille. Ah ben bon. Yann, on vous embrasse Lionel. Un mail de Dom Dom qui me dit « Pour faire comme tout le monde, j'avais envie, Laurent, de vous demander des places pour un spectacle. Malheureusement, à Narbonne, il n'y a jamais rien, cordialement. » C'est triste ça quand même. Mais oui, c'est vrai. On n'entend jamais en tournée à Narbonne. C'est vrai. Il va falloir que la municipalité de Narbonne fasse quelque chose quand même. On va peut-être tenter d'appeler au hasard à l'improviste, un, des chroniqueurs pour qu'il revienne. Oui. Mais deux, des auditeurs aussi. Si on souhaitait son anniversaire à Titoff. C'est ce qui répondrait. Non, j'ai un anniversaire. Là, c'est Guillaume qui va fêter aujourd'hui. Alors, combien il va avoir ? Il va nous le dire. Écoutez, en tout cas, c'est un pote à lui qui s'appelle Anthony qui nous demande de l'appeler parce qu'il a besoin d'amour en ce moment. Il est ingénieur à Lancet, à côté de Grenoble. Il est donc joignable à tout moment, me disent qu'il. C'est grâce à lui en plus qu'Anthony écoute notre émission car c'est lui, Guillaume, qui l'a convaincu d'écouter Europa. Mais à mon avis, justement, aujourd'hui, il travaille. Alors, comme ça, on a besoin d'amour, salopard. Feignant ! Ben voilà, c'était Europa. C'est tant pis pour lui. J'ai un autre numéro, Marthe, qu'on va appeler. Et là, c'est une dame qui aime beaucoup Gaspard Proust et qui voudrait des places. C'est son mari qui écrit pour elle. Donc, elle va être très surprise, évidemment. Non, parce qu'elle n'est pas au courant. Elle a besoin d'humour, elle. Pourriez-vous offrir à ma femme une entrée pour le spectacle ? Une entrée, en plus, il ne veut même pas l'accompagner. Il n'ose pas. Non, il n'ose pas d'en demander plus. Vous croyez ? On va voir. Il s'appelle Benoît et il donne le téléphone de Marthe, son épouse. Allô ? Oui, bonjour, Marthe. Oui, bonjour. Alors, il paraît que vous voulez des places pour aller voir Gaspard Proust ? Oui. Qui est-ce que j'ai à l'appareil ? C'est la municipalité, le théâtre de Villejuif. Je ne comprends pas. Je travaille au secrétariat du théâtre de Villejuif et j'ai une liste comme ça de personnes qui ont réclamé des places et qui n'ont pas pu en avoir. Effectivement, je me suis connectée sur le site du théâtre mercredi. Voilà, j'ai vu ça et donc je voulais vous proposer gracieusement, c'est la municipalité, le maire, que vous appréciez, je l'espère, et pour qui vous voterez aux prochaines municipales. Ah, mais c'est une erreur, c'est requis. Ah, bon. Bravo. Bravo, madame. Et pourtant, j'avais pris des cours de transformation de voix auprès d'Anne Roumanoff. Elle aussi, elle a besoin d'humour. Bon, allez-y, c'est votre mari qui nous a appelé. Non, c'est vrai. Ah bah oui, il s'appelle bien Benoît ? Oui, c'est vrai. Eh bah voilà, c'est Benoît, il a dit. J'ai eu bien le doute quand même. C'est Benoît, il a dit. Ma meuf, elle veut une place pour aller au théâtre de Villejuice. Attention, le voilà. Ah bon, bah c'est très gentil. Merci beaucoup, je lui ai fait un bisou cette soirée. Ah bah attendez, on n'a pas dit qu'on vous l'a donnée ? Oh, arrête. Non, mais on peut peut-être lui faire 50%. Bon, allez, je connais pas mal le producteur. Je pense qu'il va vous offrir une place, voire même deux. Vous voulez y aller avec... Parce que lui, il ne manque qu'une seule place. Il ne veut pas y aller, votre mari ? Non, mais il veut peut-être sa soirée, lui, non ? On va faire une baby-sitter, en plus, voilà. Ah, il faut aussi que je paye la baby-sitter ! Isabelle, Christophe Pogrand qui peut faire ça. Je pense que si vous nous offrez deux places, on trouvera une baby-sitter. Bon, bah là, on vous offre deux places et on vous emblace. Et on vous remplace, très vite. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Elle est surprise, quand même. Et c'était pas vrai, pour le maire, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez voter communiste, il n'y a pas de problème. Applaudissements Christophe Pogrand nous a rejoint, mesdames et messieurs. Il était temps. Oh, je suis confus. C'est pas normal, ça. Vous avez remplacé Titov, vous, maintenant. Je suis confus. J'étais en pleine répétition avec Didier Barbelivien. Ah, sans rire. Oh, quelle chance. Oui, parce que j'ai fait une interview de Didier Barbelivien pour 50 minutes inside. On a chanté pour rigoler. Et il a été charmé par ma voix. Mais je vous assure, c'est vrai. Et on fait la lambra. Je fais la lambra avec lui. Comment ça, la lambra ? La salle, la lambra, il fait le concert. À la lambra, la semaine prochaine, je vais faire son Félix Gray. C'est quoi ? C'est donc les adieux de Didier Barbelivien. Je vais chanter le duo à toutes les filles que j'ai aimées avant. On t'a jamais dit que t'avais une vie de merde ? Attendez, c'est magnifique. C'est un rêve d'enfant. Il faut que vous répétiez. On va faire comme si on était en concert. Alors, mesdames et messieurs, voici pour la première fois sur scène à la lambra, Christophe Pogrand. À toutes les filles que j'ai aimées avant... C'est pas crédible, déjà. Oh, ça va. Qui sont devenues femmes maintenant... Oui, il a une bonne voix. Mais oui, parce que toutes les filles que j'ai aimées avant sont devenues femmes maintenant. C'est comme ça. Un petit coup de bite et hop ! Pardon. Bon, ça, c'est moins juste comme ton. J'essaierai de ne pas le faire la semaine prochaine. Mais autrement, passer dans une autre salle, Vaudra, parce que là, franchement, pour la lambra, ça va être limite quand même. De leur nuit de plaisir. C'est bon, tu peux repartir. Je suis restée adolescent. Elles avaient, elles avaient des océans au fond des yeux. Elles dansaient, elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Elles disaient, elles disaient que l'amour, c'est toute une vie à deux. Tu arrêtes pas maintenant ? Mais je crois qu'alors, vous voyez, parce que bon, il faut autant le dire, votre carrière à la télé, c'est plus tuant. Et alors, la chanson, c'est bien parti. En revanche, voilà, pour remplacer Franck-Michael, je pense que vous avez vos possibilités. Non, mais tu mets bien les paroles en valeur. J'avais oublié à quel point c'était nul. Mais non, c'est magnifique. C'est le béni-jou de la chanson de merde, en fait. C'est magnifique. Leïla est au téléphone. Salut, Leïla. Elle est morte. Je lui ai fait peur. Leïla, vous êtes à Londres, en fait. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Vous êtes à... Ici, Londres. Allô, Leïla ? Oui. Vous aimez la grande musique, Leïla ? Je suis à Londres. Vous êtes à Londres. Pardon ? Vous êtes à Londres. Je suis à Londres. Foutez-vous au soleil et qu'on n'en parle plus. On dirait que vous êtes en train de dégauler. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans une bibliothèque, c'est ça ? Non, pas du tout. Je suis dans la buanderie. Mais pourquoi vous êtes dans la buanderie ? C'est curieux. Vous êtes avec M. Moutarde ou pas ? Parce que je fais mon linge. Parce que vous faites votre linge. C'est logique. C'est une bonne réponse. C'est logique, finalement. Très chic d'aller faire son linge à Londres. Vous nous écoutez tous les jours ? Oui, tous les jours, en travaillant à la bibliothèque. Ah, voilà. Mais pas à l'après-midi, puisque l'après-midi, vous faites votre linge. Absolument, voilà. Très bien. Il y a un décalage, en fait, entre vous et nous. Et pas que horaire, à mon avis. Il y a un décalage d'une âme, ouais. Ah bah, ça paraît pas, finalement. Bah, on vous embrasse, Léila. Ça va être difficile de continuer cette conversation. C'est tout, là. J'ai un Nicolas qui veut qu'on appelle un autre Nicolas. Alors, il m'a dit « Ça serait bien que vous l'appeliez parce qu'il a beaucoup souffert ces derniers temps. » Oui, ça, il faut appeler Élisée. Non, non, il était séparé de sa petite fille et de sa femme parce qu'il était parti en classe de neige. C'est mon meilleur ami. Si vous l'appeliez, ça serait sympa. On a deux surnoms très différents alors qu'on s'appelle tous les deux Nicolas. Moi, c'est Bibite. Celui, c'est Nico Prostate parce qu'il a toujours envie de pisser. Alors, on va appeler, donc... Lui, c'est Bibite ? Non, c'est Nico Prostate. Celui qui donne le message. Ah oui, c'est Nico Prostate qu'on appelle, là. C'est ça ? On va te laisser faire sur ce coup-là. Non. Allô ? Allô, ouais, c'est un message de la part de Bibite. C'est bien toi, Nico Prostate ? Vous êtes dans une buanderie ? Vous êtes bien Nico Prostate ? C'est Nico Prostate à l'appareil ? Ouais, ben voilà, il assume. On a un message de la part de Bibite. Alors, il y a un message de la part de Bibite. Donc, j'écoute le message. Eh ben, d'abord, c'est... Faut pas pleurer comme ça. Tu la reverras, ta femme et ta fille. Ouais. Oh, ça, c'est un coup bas. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai entendu... Non, non, c'est bon. J'ai entendu le soupir rigolant d'Emeline qui n'est absolument pas discret. Ah, non, non, non. De qui ça ? De qui ça ? D'Emeline. Emeline, ben oui. Mais Emeline, je t'avais dit d'être discrète. Elle n'est pas discrète, Emeline. Elle n'est pas discrète, Emeline, enfin. C'est qui, Emeline ? Alors là, je suis sur un télésiège à Pralognon à Vanoise et il y a les collègues qui ne vont pas comprendre. À Pralognon ? Non, pas Pralognon. C'est Nicolas Sauvé qui a téléphoné à l'eau pour que je fasse... Non, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Les collègues, ils n'y croient pas, alors. Ah bah, passez-nous les collègues. Vous êtes combien, là, dans le télésiège ? Là, on est cinq. Cinq ? Vous allez tomber. Est-ce que vous pouvez crier tous ensemble, tous les cinq ? On va se gêner ! Alors, il faut crier tous les cinq, on va se gêner. Un, deux, trois. On va se gêner ! Vous allez vous geler aussi, remarquez. Ouais, ouais, là. Il tombe un peu de neige aujourd'hui, les conditions sont moins bonnes. Pas scriptum de votre copain, Nicolas Bibitte, l'a embrassé Isabelle Motreau. Dites donc qu'il a des goûts bizarres, votre copain. Ouais, ouais, un petit peu, j'ai l'impression. Mais ça a toujours été dans ses mœurs, ça. C'est-à-dire ? Et c'est quoi, cette classe de neige, alors, où vous êtes ? Eh ben, on est à Pralognan-la-Vanoise avec un groupe du collège Pontieux d'Abbeville. Un projet de faire profiter les élèves de la montagne, sachant qu'ils n'avaient pas forcément eu cette chance-là au départ. Eh ben, c'est très sympa, alors, comme projet. On vous souhaite de bonnes vacances et un bon séjour et on embrasse votre famille qui nous écoute sûrement. Oui, et amusez-vous bien avec les monitrices. La station de Proch-Tate, elle est en Suisse ou pas ? On ne peut pas y avoir Proch-Tate et prendre l'oignon dans la même région. Et on vous embrasse. Alexandre me dit bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe Sommeil pour vous signaler la présence de mon ami Sébastien dans le public, dont c'est la fête aujourd'hui. Bonne fête, Sébastien. C'est un fan de votre émission. C'est vous ? Eh ben voilà, bonne fête, jeune homme. Même s'il est timide, je pense que ça... Vous êtes timide, jeune homme ? Il a l'air. Il a l'air, le mec. Ça se soigne, vous allez voir. On va lui faire un petit coucou. On va lui faire sa fête. Non, mais je veux dire... C'est la Saint-Sébastien, c'est ça ? Peut-être. C'est votre fête aujourd'hui ? Ah oui. C'est la Saint-Sébastien. Non, n'intimidez pas quand même le pauvre déjà qui... Non, non, pardon, pardon. Voilà, il est timide. Être au chômage parfois, me dit Sabrina, ça peut avoir du bon car depuis je ne travaille plus et j'ai découvert votre émission. Qu'est-ce que je me marre à la maison maintenant que je suis au chômage ? Merci pour ces bons moments. Eh ben restez-y. Ça c'est quand même formidable. Donc si je comprends bien depuis qu'elle est au chômage, elle ne travaille plus. Voilà, voilà. Je vous écris pour vous dire tout le bien que vous apportez dans mes journées et ça c'est Pipo de Corse. Bah déjà, on n'y croit plus. Grand-mère Claude, grand-père Pierrot, papa Laurent, tonton Jean-Benguigui, tata Stevie. Pendant des années, j'ai cru que c'était tonton Stevie mais depuis que je l'ai surpris au lit avec le cousin Christophe Beaugrand qui était nu derrière lui en lui disant mon bourriquet, tu aimes ce que te fais ton porciné ? J'ai compris que je ne connaissais pas tata Stevie en profondeur comme mes cousins. C'est vrai. Tata Christine, un peu radine, elle sur les bords qui offre un cadeau à Noël tous les ans où elle a une émission de télé donc très rare depuis de nombreuses années. Le cousin Frimeur, Titov, toujours en retard, qui aime les kinders, il en mange beaucoup tellement qu'il est capable d'en faire un sketch. Le cousin Yann qui est en plein milieu d'un repas bien arrosé peut te parler de la vie de Rabelais qui te donne encore plus envie de boire au final. Le neveu Jérémy qui joue le bon élève pour avoir la moindre caresse de papa Laurent. Tonton Jean-Marie toujours à raconter des bonnes blagues de bonne sœur se faisant sodomiser par des prêtres. Tonton Bonaldi qui offre des cuillères USB, des vélos flottants, des gâteaux à l'abricot et des canapés à moteur. Bref, tous les cadeaux qu'on ne peut ni échanger ni ramener car on a peur de passer pour un con. Merci pour tous ces bons moments. Ce que j'aime, c'est la fin. C'est une jolie phrase. La fin, il dit mes potes écoutent Énergie, Skyrock ou Fun Radio. Ils ne parlent que de cul alors que moi, grâce à vous, je parle d'Eliette Abécassis, je parle de politique, je parle de sport, je parle d'humour et aussi de cul. Merci. C'est joli. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Isabelle Motreau, François Renucci, Anne Moix, Christophe Beaugrand et Jean-Luc Le Moine. On se connaît à peine. Et peut-être à un moment donné, Titeuf ? Ah non, je pense que là, on n'y croit plus. On a vu, il doit être avec Pierre Bénichoux à cette heure-ci. Ah oui, là, il ne rentrera jamais. Ils sont en after. Fanny et Vincent sont au téléphone. Bonjour en Bifor. Fanny et Vincent, qui sont les premiers challengers du jour. Fanny est à Châtonnet. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour Fanny. Bonjour Fanny. C'est dans le Jurafe, Châtonnet. Non, alors non, c'est pas celui-là, c'est dans l'Isère. Alors dans l'Isère, c'est pas loin en même temps. Non, non, pas très loin. Vous faites quoi à Châtonnet ? Pour l'instant, je suis en congé parental. Ah, un bébé. Avec combien d'enfants ? Deux, j'ai eu des jumeaux. Ah, courageux. Comment ils s'appellent les petits jumeaux ? Jules et Jade. Ah, un garçon et une fille. Ouais. Très bon, ça c'est bien, vous n'avez plus besoin de recommencer. Voilà, c'est clair. Vous l'avez dit à votre mari ? Oui, il est déjà parti de mari. Oui, il est parti. Que vous avez des jumeaux, oui, ça je m'aime. En fait, il a l'air marqué. Et c'est pour ça qu'il s'est barré. Non, mais que vous n'avez plus envie de recommencer. Ah, oui, bah lui, il n'est pas pour non plus. Ah, il n'est pas pour, alors tout va bien. Mais ce n'était pas pour dès le départ. Vous allez affronter Vincent, à moins que vous ayez un petit message à faire passer avant que je vous présente Vincent, Fanny. Ben, je voulais passer un bonjour à tous ceux à qui je passais, donc qui vont vous écouter. Grâce à moi, vous gagnez des auditeurs. Tant mieux. Et puis une dédicace à ma copine qui m'a fait découvrir Europe 1. Ah bah oui, alors on l'embrasse aussi. Qui est femme de vous. Comment il s'appelle ? Laetitia. Laetitia, je l'embrasse sur les deux joues. Elle sera contente. Elle sera contente. Vincent est à Beson. Bonjour Vincent. Oui, comment on appelle les habitants de Beson ? Quel est le gentilet des gens qui habitent Beson ? Ce sont les besonnés. Les besonnés. Ah, et faites quoi dans la vie Vincent ? Moi je travaille à la RATP, donc je fais des appro pour des services de maintenance. J'achète du matériel. Et vous avez un petit message à faire passer Vincent ? Ben, un petit bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront tout simplement. Alors vous allez peut-être partir ou vous Vincent ou vous Fanny au fameux flamant rose. Toute la semaine on en a soupé des flamants roses. Un week-end pour deux personnes en formule petit déjeuner à l'hôtel 4 étoiles Thalassos pas des flamants roses à canner en roussillon avec quatre soins par jour et par personne. Mais pour ça, il faut me dire qui recevra une récompense le 13 février entre autres pour avoir joué avec Robert Pattinson dans De l'eau pour les éléphants ? Ugi. C'est-à-dire ? C'est le chien qui joue aussi dans The Artist avec Jean Dujardin. Excellente réponse monstre Vincent ! Il va avoir une laisse je crois à Zézanne ? Vous vous rendez compte l'année cinématographique de ce chien il joue avec Jean Dujardin dans The Artist et avec Robert Pattinson dans De l'eau pour les éléphants. Le problème c'est qu'il a un emploi. Vraiment. Il ne peut pas tout jouer. Au niveau dialogue il est limité. Son coach personnel Omar von Müller. Ils sont forts les Allemands pour le pressage. Omar von Müller ! Dans ces cas-là est-ce que c'est Omar qui touche le fric ? Non, c'est juste sur un compte bloqué. Jusqu'à ses 18 ans. Ah je caliclaque en général. Vous ne saviez pas Fanny l'histoire du petit chien ? Bah non. Pourtant j'avais bien le côté assez mais... Mais oui le prix du meilleur acteur canin dans un film c'est la première fois qu'il y aura une cérémonie des colliers d'or ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Il s'est remis par la scie et un tintin et pareil. Non mais ils recevront un collier d'or d'honneur j'imagine. J'espère qu'il ne l'attribue jamais à des gens. Comment ça ? Le prix du meilleur acteur canin Une actrice porno avec un joli collier. Après ils peuvent enterrer le ross au fond du jardin. Pas dans la rue aujourd'hui vous ne connaissiez pas ce titre. Non mais il y a assez de comédiens canins pour faire une cérémonie. Bah oui quand même. Il y avait Beethoven. Il y a le chat dans la femme du boulanger. Il y a tous les animaux. Oui bien sûr. Il y a l'ours. Saturnin qui fait du porno maintenant. Saturnin qui dort. Il fait des trucs déments avec son bec. Il essaye de Saturnin. En tout cas il est génial le chien dans The Artist. Non franchement je ne sais pas si vous l'avez vu The Artist mais c'est... C'est vrai qu'il est bien. Ah il est expressif. Il n'y a pas de lui qui est bien mais il est bien aussi. Il bouge les sourcils en même temps que Jean Dujardin. Je vous jure c'est vachement... Les sourcils de chien c'est rare. C'est vrai. En plus. Moi j'ai eu le bonheur de faire l'interview de la chouette de Harry Potter. Écoutez votre vie de passage à Paris. C'est dingue. Et on m'avait dit de ne pas approcher trop le micro parce qu'elle est mort. Il n'y en a qu'une c'est la même depuis le début. La vieille chouette d'Harry Potter c'est Emma Thompson ? C'est Edwige elle s'appelle. Il y avait également le chat pâte en rond. Ah oui. Oui à qui il fallait donner des bouts de viande. Alors toi t'as des intervues de chouette. T'as des duos avec du diébord bolivien. Il avait raison Yann. Il avait une vie. La vie est un rêve absolu. C'est un parc d'attraction ta vie. J'adore les animaux. Tu peux aller voir les pandas ? Non. Par contre je me suis réveillé dimanche matin et c'était en direct sur BFM. il y avait une envoyée spéciale à l'aéroport qui parlait des pandas qui arrivaient juste derrière. C'était très émouvant. Non mais les pandas sérieusement. Vous avez vu qu'il y a des affiches dans tout Paris pour le parc de Beauval maintenant. C'est nul ce truc. Comment ça c'est nul ? C'est obscène tout cet argent dépensé pour des pandas mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Enfin franchement ça ça m'a... Vous n'aimez pas les bêtes ma pauvre Moreau. Non je... Motro 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 On dit un panda des pandis ? Arrêtez parce que je vais chanter. Je vais chanter attention. Allez-y allez-y. Pendi panda Petit ourson de Chine Pendi panda Né dans l'Himalaya En France on en est où au niveau de la légalisation de l'euthanasie ? Je suis encore jeune. Vincent c'est vous qui partez pour les flamants roses. Êtes content ? Ah bah plutôt oui. Ah bah plutôt quand même. Et vous partez avec qui ? Avec ma femme c'est ce qu'on doit répondre c'est ça ? Vous n'avez pas l'air sûr là. Vous n'êtes pas obligé si vous avez une maîtresse vous n'êtes pas obligé de nous le dire mais vous pouvez partir avec quand même. Bon bah je verrai alors je ferai un pilou face. Voilà. Quant à Fanny bah désolé. Et c'est pas possible d'avoir des places pour un spectacle sur Lyon ? C'est marrant je m'y attendais un peu. Je joue à Lyon ce soir enfin à Brigné à côté de Bocat. Est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'à Brigné ce soir Fanny ? Ce soir ? Ouh là là enfin je m'organise je fais regarder les petits. Ah bah excusez-moi dis donc. Qu'est-ce que vous voulez le moins de les gens ont une vie ? Mais oui mais dites-moi j'ai fait des efforts. Ah bah non mais c'est vrai ça est-ce que vous pouvez ne pas retarder un peu le spectacle ? Bah écoutez si. Non mais attendez. Est-ce qu'il vous arrange 21h, 21h30 ? On peut s'organiser Fanny. Alors attendez vous allez à Brigné ça brillait ? Brigné. Brigné. Voir le spectacle de Jean-Luc Lemoyne et maintenant il nous reste à trouver quelqu'un qui veut garder vos jumeaux à Châtonnet c'est ça ? Voilà c'est ça. Bon bah alors voilà on lance un appel si vous êtes babysitter à Châtonnet n'hésitez pas. Mais vous avez envie de voir ou pas Jean-Luc Lemoyne ? Euh oui oui bien sûr. Parce que sinon il prend un café à 17h au baltose. Et un tac au tac. Merci Vincent. Bravo Vincent. Et Fanny on s'arrange. Jérôme Valque veut faire modifier la loi brésilienne d'ici 2014. Mais quelle loi ? Alors Jérôme Valque déjà c'est le c'est un mec de la FIFA. Vous dites Jérôme Valque vous ? Oui. Je crois qu'il a travaillé à Canal Plus avant. Ah oui ? Et à Canal Plus on dit que. c'est pas au sujet de la publicité ? Non. Donc c'est pour le foot. C'est pour le foot. Donc je ne peux pas trouver. C'est pour la Coupe du Monde. Je pourrais trouver. C'est pour la Coupe du Monde. C'est pour le Mondial 2014 au Brésil. La forme du ballon. Non. Le ballon sera toujours rond. La durée du jeu ? La durée du jeu ? Non. L'arbitrage ? Non plus. Le nombre de joueurs ? Non. Une coupure plus bon plus. Non. De mettre des femmes dans les équipes ? Non. Avoir deux points d'écart. Alors pour l'instant la loi brésilienne interdit cela et lui dit qu'il faut d'ici au Mondial 2014 qu'on puisse changer la loi brésilienne. Lui il est secrétaire général de la FIFA de la Fédération Internationale de Football. Est-ce que ça veut dire que changer la loi brésilienne partout ailleurs dans le monde c'est déjà fait ? Il y a en tout cas j'avoue en fait qu'en France j'ai le doute. Mais en tout cas moi qui étais au dernier mondial en Afrique du Sud monsieur Jean-Luc Lemoyne. Félicitations vous avez les moyens. C'est Europol qui nous a envoyé. C'est pas ce que je dis. Je peux vous dire que là-bas c'était autorisé en tout cas. C'est lié à la Vouvouzela ? Pardon ? C'est l'interdiction de Vouvouzela ? Non pas du tout. C'est lié aux hymnes ? Les hymnes non plus. L'alcool il y a une consommation de quelque chose. Les sandwiches ? On n'a pas le droit de consommer d'alcool à l'intérieur d'un stade et donc il voudrait qu'on ait le droit. Excellente réponse d'Isabelle Motron. Moi je suis très bonne en foot. Elle est meilleure en alcool qu'en foot. Les boissons alcoolisées font partie de la Coupe du Monde a-t-il dit et il y en aura au Brésil. Excusez-moi si j'ai l'air arrogant mais ça n'est pas négociable. Budweiser est l'un des sponsors principaux de la Fédération Internationale de Football et il veut non pas peut-être que l'alcool fort mais en tout cas que la bière au moins soit autorisée dans les stades au Brésil. Au bout de 18 bières ça devient un alcool fort. Et je me demandais si en France la bière est autorisée dans les stades ou pas ? Je ne crois pas. La limonade va être autorisée au tournoi de ping-pong. Non mais il me semble peut-être aux abords du stade c'est encore permis et encore je ne suis pas sûr. Au stade de France il y avait une bière très peu alcoolisée qui vendait. Très très peu alcoolisée. Genre un degré d'alcool. Et c'était la seule Il fallait en boire des litres et des litres ça ne faisait rien du tout. Donc j'ai arrêté d'aller au stade. Non mais c'est vrai que la bière ça fait partie quand même de la panoplie de l'imagerie du supporter. De la panoplie du supporter s'il y a une coupe du monde sans bière. Sans bière et sans merguez ça sert à quoi ? Parce que sinon on va être obligé de s'intéresser au foot aussi. Non mais c'est vrai une bonne bière dans un bon truc en plastique c'est toujours agréable. C'est ça. Quelqu'un qui se lève pour faire un but et qui t'en renverse la moitié sur la gueule. Et donc tu te retournes et comme t'es bourré tu lui foutes ton poing dans la gueule et tout c'est sale foot. Oui exactement. Ça me rappelle la dernière fois que j'étais effectivement au stade de France en train de bouffer des frites et puis il y a quelqu'un qui m'a regardé en train de bouffer des frites et puis il m'a dit vous êtes comme nous alors. Alors restons justement au Brésil puisque Vania Flore vient d'être élue muse du prochain carnaval de Rio. Mais quelle est la particularité de Vania Flore ? C'est un transsexuel. Non. Elle est très très belle. Sûrement pour avoir été choisie. Elle a un âge très particulier. Non. C'est la fille de quelqu'un. Elle a 27 ans je peux vous dire. C'est la fille de quelqu'un connu. Non. La fille d'Oscar Niemeyer c'est pas à chaque fois. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle sait faire ? Elle a un talent ? Non. C'est pas lié à un talent particulier. C'est dans son apparence. Oui parce qu'il faut quand même dire que la griffe locale de lingerie du Lorraine que je ne connais pas lui a en plus proposé d'être légérie de ses campagnes publicitaires. Elle a accepté Vania Flore. Elle est asiatique ? C'est joli d'ailleurs comme prénom et comme nom Vania Flore. Magnifique. Vania ça fait serviette et génie. Les flores intestinales c'est magnifique. Vania Flore. 27 ans et l'humuse du prochain carnaval de Rio. Est-ce qu'elle a gagné un concours particulier ? Je n'avais pas vu la photo je l'ai en photo. Ah bah alors. Ah bah je vous confirme. C'est physique ou pas ? Elle a trois seins. C'est physique. La photo va nous donner la réponse. C'est la première fois que... Elle a trois jambes elle danse bien la samba. Elle a trois seins. Ah ça c'est génial. Une danseuse brésilienne à trois jambes. Elle est très très grande ? Non. Elle est très petite. Elle est très très petite. Non plus. Est-ce que ça a été la compagne de quelqu'un de connu ? Non non non. Si on voit la photo on trouve la réponse. Ah oui. Elle est très grosse. Pardon ? Elle est très grosse. Elle est très grosse. Très grosse. Très ronde. Elle est bien ronde. Elle est bien ronde. Quel poids vous lui donnez ? Je ne sais pas moi. Bah ça dépend quelle taille elle fait. Elle est 95. Non. 65. Plus plus plus. 120. 104 kilos. C'est elle la nouvelle légérie du carnaval de Rio. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et Jean-Luc. Ils sont en train de faire un char spécial construit par la NASA pour que le char résiste. Elle est costaud quand même. Elle est belle ? Ça n'empêche pas d'être belle. Elle est jolie mais elle est costaud. Vous pouvez voir ? Qu'est-ce qu'il y a Jean-Luc ? Non non mais elle est... Quelle hypocrisie de dire ça comme ça. Elle est belle. Elle est très belle. Non et puis trois mentons ça a son charme. Elle donne faim. Mais c'est quoi la marque de sous-vêtements qui la sponsorise ? Ils font des parachutes pour l'armée aussi. Vous n'avez pas le droit de vous moquer des personnes fortes qui nous écoutent et qui souvent sont blessées par vous. Et qui sont costauds surtout. Après bon on dit que je suis raciste avec les gros. Moi on ne m'a jamais dit un truc pareil donc il n'y a pas de problème. Je me demande dans quoi elle est assise là ? Dans une limousine. Dans un car. Parce qu'elle ne passe pas dans une Twingo. Souvent ce sont les gros qui sont racistes. Ils traitent tout le monde de sale maigre. Non non mais elle a son charme. C'est la nouvelle muse. Ça c'est un truc que j'adorerais aller au Carnaval. Être muse. Je croyais être muse. Carnaval. T'imagines. Non mais aller assister au Carnaval d'Orion ça doit être la fête quand même. Oui la France ça doit être la fête là. C'est quand même autre chose que les petits... Quoique le Carnaval de Dunkerque il paraît que c'est très bien aussi. C'est pas la même météo. C'est pas la même température. C'est pas le même genre du tout je pense. Faut aimer le hareng pour quoi ? Bah oui mais vous savez ils jettent des harengs dans la foule. Donc au lieu de prendre un rail de coke et de danser avec une belle fille t'es complètement bourré tu sens le hareng c'est sympa. A Rio c'est des morues. Voilà. Tout à l'heure ils disaient qu'elle était belle. Comment ça se gâte vite ? J'aimerais bien voir le gabarit du mec qui va la porter pendant les danses. Pourquoi ? Ah oui ça... Mais non elle danse à samba. Ah oui ? Vous connaissez le Brésil. Faites pas l'innocent. Alors justement parlez-nous-en un peu. Tout est possible pendant le Carnaval. Le Carnaval a été inventé pour juguler les énergies et pendant 3-4 jours tout est possible. Vous vous y allez pour le sexe du tourisme sexuel ? Non non non. Je pratique pas du tout le tourisme sexuel c'est un truc qui me dégoûte. Ah bon mais il va juste pour le cul. D'autant plus. Non et au Brésil il n'y a pas de tourisme sexuel. Au Brésil on se ramasse des râteaux comme en France et on réussit aussi comme en France. Non Cuba est une destination... Alors ça sert à quoi ? Peut-être aurez-vous vu dans Paris Match cette semaine de jolies photos prises par Véronique Vial et parmi ces photos il y en aura une forcément qui vous aura un peu plus surpris qu'à photographier Véronique Vial. Est-ce que ce sont des personnalités ? Oui. Quelqu'un qui a l'habitude de ne pas poser enfin qui n'a pas l'habitude de poser ? Si, non. Mais là il est nu. Pardon ? Là il est nu. Il, non. Elle est nu. Nue, oui. Ils sont nu. Elles sont nues. Elles sont que des filles. Ah bah écoutez là il y a Sonia Roland par exemple tenez je peux vous passer je peux vous passer je veux bien voir lui tout de suite. C'est un intérêt journalistique. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt humanitaire genre c'est une campagne pour le concert du sein ? Pas du tout pas du tout elle a mis des actrices à nu et en scène un peu comme si elle se levait au son du lit en quelque sorte. Alors la particularité c'est pas qu'elle soit nue parce que des actrices nues on en a vu un paquet quand même. toutes ces actrices on ne s'y attend pas. D'accord. Parce que Jeanne Moreau ? Non. Parce qu'elle n'a pas. Jeanne Birkin. Regardez les gars il y a Elodie Bouches il y a Florence Thomas je vous passe les autres. On ne s'y attend pas. Jeanne Balibar là vous voyez Mathilde Amet Isabelle Huppert. Est-ce qu'on ne s'y attend pas parce qu'elle est un peu âgée ? Voilà. Catherine Deneuve ? Non. Pas Catherine Deneuve. Daniel Dariot. Non. Michel Mourgan. Non. Moins vieille quand même c'est ça. Mais écoutez c'est bien simple c'est tellement hallucinant la photo. Josiane Balasco ? Non. Brigitte Bardot ? Non. Fanny Ardent ? Non. Claude Sarraute ? C'est en même temps quelqu'un qui a déjà montré sa nudité sur scène. Ah oui d'accord. Sylvia Christelle ? Non. Sur scène ? Oui oui sur scène monsieur. Ariel Dombal. Ariel Dombal. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ne criez pas quand vous voyez la photo. Mais non parce qu'elle saute au-dessus de son lit en faisant une espèce de pas chasser là. C'est magnifique. Mais elle a 20 ans sur cette photo. Mais elle a 20 ans depuis 40 ans. Alors la question que je me pose c'est est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est une photomontage ? Parce que c'est absolument Ce serait nul d'avoir fait un photomontage. Absolument hallucinant. Elle est gaulée en tout cas. C'est une bombe. Montrez, montrez Ian Wax quand même. C'est possible ça Ian Wax ? Moi je la connais depuis très longtemps et je crois que c'est vraiment elle. Ah oui ? Je crois qu'elle a un corps assez exceptionnel. Non mais là vraiment écoutez elle a 25 ans sur cette photo. Oui mais la photo aussi il a 25 ans. Bonne soirée le chute. Moi il m'en manque deux des photos si vous pouviez me les redonner. Ah oui passez et il la gardait pas pour vous Ariel Dombaal. Non j'étais sur Elena Noguera moi. Ah oui je vois quand même que vous êtes malin. Elle est très belle mais déjà il a tourné la page il est passé Oui mais alors la photo elle est très photoshopée aussi. La petite sœur de Lio qui vaut mieux que la petite sœur de Lisieux. Elle est magnifique Il y a une photo du chirurgien ou pas avec ? Ah non parce que là c'est pas possible. Non elle est superbe on dirait. Je pense que c'est possible c'est juste le côté lisse mais ça c'est dur. Non mais de toute façon quand on la voit habillée on se rend compte qu'elle est extrêmement bien faite de toute façon. Elle est extrêmement bien faite elle fait peur honnêtement elle est trop meigre. Là quand elle se voit tu dis si elle tombe elle peut se casser quand même. Mais elle s'est peut-être en fait enlever des côtes ça se faisait ça pour être plus mince pour avoir une taille plus fine. C'est vrai ? Oui on se faisait enlever des côtes et les femmes parfois se faisaient enlever aussi des molaires pour avoir les joues creusées. Ah oui ? Tu peux me faire enlever des molaires moi ? Ça c'est plus trop maintenant. C'est trop tard de toute façon. Sinon avec un économe pour les patates tu n'as pas d'argent. Ma grand-mère s'était fait enlever les molaires pour avoir l'air plus fine. Elle est restée grosse mais on l'aime quand même. Mamie Janine je t'embrasse elle m'écoute. Elle ne t'écoute plus là. Je ne sais pas si elle est rigolote. Elle écoute mais elle n'entend pas. Quand Alain Caillol avait-il pensé à Liliane Bétancourt ? C'est celui c'est l'homme qui a enlevé le baron en pain. Oui et alors ? Il avait pensé à plusieurs victimes à Dassault Marcel Dassault mais il ne l'avait pas fait parce que Dassault était un ancien déporté donc il ne voulait pas le faire. Il n'était pas il était entraîné ça je n'ai pas compris. C'est pour ça j'étais moins marrant. Non il ne voulait pas le faire pour Liliane Bétancourt parce que c'était une femme donc il a pris celui qui lui semblait le plus arrogant c'est le baron en pain. Excellente réponse de Yann Wax le ravisseur du baron en pain qui fait son mea culpa dans un livre qui est sorti hier c'est le chef du commando qui a séquestré et mutilé d'un doigt et coupé le petit doigt Rappelons-le 63 jours de captivité à l'époque pour le baron Édouard Jean en pain c'est à la fin des années 70 en 78 très exactement l'homme est enlevé au pied de son domicile avenue Fauche à Paris et sa famille reçoit quelques jours plus tard contre évidemment une rançon de 80 millions de francs qu'il réclame sa famille reçoit une phalange de son auriculaire gauche moi j'aurais demandé la main pour 80 millions ils auraient pu envoyer la main quand même en entier ça doit faire un drôle d'effet ceux qui avaient enlevé aussi Jean-Gorenhardt non mais non et Maurice Herzog non mais chez Schneider ils avaient été dégueulasses c'est que le baron en pain c'est-à-dire qu'ils avaient refusé de payer et il y a un excellent film sur ce sujet qui s'appelle Le Rapt avec Yvan Attal et Yvan Attal extraordinaire dans le rôle on a pu lui remettre le doigt ou pas alors ? ah non bien sûr que non il est resté c'est trop tard mais ce qui est fou c'est que maintenant il se fréquente enfin il se fréquente ils ne sont pas les meilleurs amis du monde mais ils se sont vus plusieurs fois son ravisseur et lui bon 30 ans plus tard pardon le syndrome de Stockholm pas seulement c'est-à-dire que dans le film ça s'est très bien montré le baron en pain s'aperçoit qu'il avait une vie une fausse vie avant et c'est elle lui a remis les pendules à l'heure et il a une sorte de rapport à la réalité à la vérité qui a complètement été modifiée par cet épisode quelque part il remercie ses ravisseurs d'avoir ouvert les yeux oui ils vont boire des poids ensemble alors tu veux un doigt de porto ? la RE-60 coûte moins de 2000 euros mais de quoi s'agit-il ? la RE-60 A-R-E ou la RE ? RE-60 il coûte moins de combien ? 2000 euros moins de 2000 euros c'est un médicament ? non la RE-60 coûte moins de 2000 euros un avion ? non c'est un appareil électroménager non ça sert à se déplacer ? oui une trottinette ? non la RE-60 on le prend à plusieurs ? oui on peut le prendre à plusieurs c'est un bus ? non peut-être pas mais enfin je pense c'est pas un bus moins de 2000 euros le billet c'est un aller ? non c'est l'objet c'est l'objet lui-même c'est le moyen de transport c'est le moyen de transport c'est donc ? des rollers ? non une voiture ? c'est une voiture à moins de 2000 euros bonne réponse disabelle Motro une voiture c'est pas cher on est quand même tordu parce qu'on cherche un moyen de locomotion qu'on prend à plusieurs et on dit une trottinette c'est la voiture la moins chère du monde elle est très vilaine la RE-60 elle est présentée au salon de l'automobile de New Delhi en Inde et le constructeur indien spécialisé dans les deux roues a présenté cette voiture qui va être commercialisée en Inde en Afrique en Asie et en Amérique latine pour l'instant pas chez nous en Europe mais quand même faut le faire une voiture à moins de 2000 euros est-ce qu'elle est équipée de ce qu'il faut à mon avis il n'y a pas d'airbag il n'y a pas de voiture à pédale il n'y a pas de trou pour les jambes est-ce qu'elle pollue ou est-ce qu'elle est à l'essence normale ah elle est à l'essence normale il paraît que la pédale d'embrayage coûte 10 000 euros par contre c'est toute sa option ta option clim 1000 euros c'est du bon donc ça c'est épouvantable parce que ça veut dire que bah voilà ça veut dire que elle est trois fois plus légère qu'une Clio elle peut elle consomme peu elle consomme peu consommation parmi les plus basses du marché 2,8 litres au 100 alors combien elle fait en kilomètre heure ça j'ai pas ça fait 5 kilomètres heure tu peux la doubler à pied c'est le seul problème ça dépend si t'es en pente ou pas en fait la voiture la moins chère du monde il en reste 5000 dans Paris de quoi s'agit-il ? des connards ? non il y en a plus il y en a beaucoup plus il y en a beaucoup plus bon alors c'est pas les voitures est-ce que c'est un élément de mobilier urbain comme on dit là genre les fontaines on peut dire ça mais c'est plus que du mobilier les cabines téléphoniques les cabines téléphoniques bonne réponse de Christophe Vaudran il y en a encore 5000 quand même oui voilà pourquoi j'ai posé la question ça sert à uriner depuis déjà plus de Saint-Isette non ça sert à s'isoler du bruit quand on est avec son portable t'as raison t'as raison moi j'ai vécu longtemps dans un quartier où il y avait pas mal de gens bourrés et des toxicos et c'était horrible parce que dans les cabines téléphoniques les gens étaient tellement défoncés qu'ils faisaient pipi j'ai vu des femmes faire pipi pensant que c'était on les voyait pas d'extérieur et c'était horrible c'est sympa ton quartier voilà alors il faut savoir que chaque ville chaque cité a obligation d'avoir au moins une cabine et même deux cabines téléphoniques quand la ville compte plus de 2000 habitants dès qu'il y a plus de 2000 habitants il faut deux cabines téléphoniques même si personne n'appelle jamais dedans c'est obligé c'est comme ça c'est obligatoire Paris par la loi ne pourrait compter d'ailleurs que 40 cabines téléphoniques mais il y en a quand même 5000 au total dans la capitale c'est d'ailleurs idiot parce que c'est vrai que ces cabines téléphoniques on s'aperçoit aujourd'hui que ça ne servait strictement à rien parce qu'au fond si quand même quand on n'avait pas le portable mais non attendez le téléphone dans la rue ça sert à quelque chose la cabine téléphonique si vous comptez l'argent l'argent qui a été dépensé pour remplacer une cabine téléphonique dès qu'elle était vandalisée c'est à dire dès que la vitre une petite borne était suffisante la vitre était cassée qu'on a remplacé je ne sais combien de vitres pendant des années pensant que les gens avaient besoin d'être isolés pour téléphoner parce qu'à l'époque le téléphone portable n'existe pas alors qu'aujourd'hui tout le monde téléphone dans la rue avec du bruit autour c'est quand même rétroactivement parlant on peut parler d'un fric fou dépensé pour rien c'est pas que ça merci pour cette analyse brillante que j'ai fait quel talent monsieur Ruquier vous êtes un vieux vivant parce qu'on sait que vous vous ne téléphoniez que les jours de beau temps mais quand il pleut vous faites comment dans une cabine téléphonique avec votre téléphone portable vous faites comment quand il pleut on se met à l'intérieur justement c'est à dire que moi quand il pleut je ne reste pas sous la pluie je me mets sous un porche quelque chose il tire sur le fil de son téléphone jusqu'à un porche c'est vrai mon analyse était con qu'est-ce qu'on n'avait pas vu depuis tout va bien de Jean-Luc Godard en 1968 un bon film c'est quelqu'un au cinéma une personnalité on peut dire ça sur écran la carina pas totalement ça mais presque ça la carina à la pause ça n'était pas arrivé on va dire ça n'était pas arrivé depuis Jean-Luc Godard en 1968 qui a avoir fait tourner un comédien oui quelqu'un qui n'est pas comédien en France en tout cas quelqu'un qui n'est pas comédien et qui revient dans un autre non non quelqu'un qui est comédien c'est un homme en France en tout cas ça n'était pas arrivé je suis très précis dans ma question donc vous allez essayer de l'être dans votre réponse et on va se faire engueuler ça va tomber est-ce que c'est un homme depuis Jean-Luc Godard et le film tout va bien en 1968 on ne l'avait pas fait ça ne s'était pas refait on ne l'avait pas vu est-ce que c'est un homme non c'est une femme oui alors c'est une comédienne qui fait quelque chose de spécial non elle ne fait rien de spécial mais il se trouve que depuis Jean-Luc Godard en 68 ça n'était pas arrivé là ça y est ça vient à nouveau d'arriver elle n'avait pas fait de films depuis c'est ça que ça veut dire elle avait fait des films depuis mais pas en France voilà pour tout vous dire elle avait tourné beaucoup à l'étranger oui elle est considérée comme une star tout le monde la connait oui en Amérique en Amérique et partout dans le monde et elle est française donc non elle est américaine ah c'est Jane Fonda Jane Fonda dans un film français bonne réponse de Jean-Luc Le Moine le film avec les petits vieux tout va bien elle avait tourné en 68 avec Godard Jane Fonda dans tout va bien et c'est vrai que depuis on ne l'avait jamais revu dans un film français voilà et là c'est vrai que c'est un film sur les personnes âgées et le sexe avec Guy Bedos et Pierre Richard elle joue la femme de Pierre Richard et Claude Rich aussi et Claude Rich aussi ça a dû le faire chier Guy Bedos de savoir qu'il était vieux mais Jane Fonda elle est extraordinaire parce que elle a fait un peu de promo pour le film donc on lui demande toujours la même chose c'est à dire quel est votre secret pour être toujours aussi belle à 73 ans et elle répond toujours invariablement un j'ai un amant deux j'ai fait un peu de chirurgie sur les yeux et trois je fais du sport et quand tu vois comment elle est à 20 ans dans Barbarella c'est ridicule parce qu'elle est tellement belle au départ qu'évidemment qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut elle est magnifique quoi Jane Fonda est magnifique il faut voir comment il gaulait sa mère Ariel Dombal je voudrais attirer votre attention sur un titre du Parisien un peu passé inaperçu il y a quelques jours et pourtant tout le monde devrait se tenir au courant l'étonnant retour de de quoi donc ? c'est de quelqu'un ou de quelque chose ? de quelque chose d'une mode ? non c'est pas une mode une maladie ? une maladie oui l'étonnant retour de la gale la gale bonne réponse de Jean-Luc Le Moine c'est horrible alors qu'est-ce que c'est la gale exactement ? regarde j'ai eu la gale c'est vrai vous ? ouais j'ai eu la gale pareil que c'est considéré comme une MST maintenant en fait c'est des sortes de poux c'est atroce on se gratte partout on est obligé de laver toute sa literie de se savonner avec un truc qui sent très mauvais c'est atroce c'est pour ça que vous êtes arrivé en retard aujourd'hui ? non 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 j'ai eu ça il y a deux ans l'étonnant retour de la gale mais le retour de la gale c'est toi en fait j'ai toujours été précurseur la mauvaise gale on m'appelait comme ça parfois mauvaise gale mais toi t'as pas eu de chance nous vous avez morflé quand même je jure quand j'étais jeune on m'appelait mauvaise gale il y avait des noms sympas quand même aussi à côté de ça vieux poux la gale frappe de plus en plus et pas uniquement chez les SDF c'est une pathologie d'autant moins bien acceptée qu'elle est associée à un manque d'hygiène alors que ce n'est pas vrai c'est pas le manque d'hygiène qui vous fait non mais je confirme il est soulagé Christophe pas du tout le manque d'hygiène rien à voir on peut attraper ça sans en étant propre voilà attends dis nous comment ça s'attrape qu'on ne l'attrape pas ben justement pas par MST comme vous le dites mais même si c'est sexuellement transmissible mais juste en se frottant il suffit qu'on ait deux jambes qui se frottent et paf mais oui c'est par contact de peau à peau donc généralement échappé au judo c'est vrai c'est généralement des contacts physiques c'est pour ça que pour pas mal de médecins c'est aujourd'hui un peu considéré comme une MST parce que quand on passe la nuit avec quelqu'un qui a la gale généralement on a la chance quand même on a des risques de la choper mais ça peut être juste comme ça tu serres la main à quelqu'un oui exactement la maladie pourquoi c'est pas tout à fait une maladie quand même sexuellement transmissible voilà c'est ça c'est que la maladie ne se transmet pas par les muqueuses ou par le sperme la gale se transmet uniquement par contact de peau à peau si vous avez la peau votre peau contre la peau de quelqu'un d'autre même si vous faites rien bon vous me direz c'est très rare d'avoir la peau contre la peau de quelqu'un d'autre il faut un contact assez prolongé quand même ah oui il faut dormir un peu vous par exemple comment vous l'avez attrapé je l'ai attrapé avec un garçon ah bon le prince c'est terrible c'est terrible tu vas pas nous dire son nom on était couché à côté voilà bon voilà on se touchait pas mais on était ils ont discuté un peu longtemps mais en serrant la main ça suffit pas lui il est spécialiste du 10 barbellivien et des MST c'est pas la même chose vous êtes dégueulasse oublions la gale je vous emmène oh bah là écoutez c'est vraiment une question pour vous encore Isabelle je fais vraiment spécial cinéma non mais la gale c'était pas que pour moi essentiellement je parle de questions précédentes il y a eu plusieurs questions sur le cinéma aujourd'hui je les garde toute la semaine j'attends le vendredi pour que vous puissiez briller alors il serait quand même temps que vous le fassiez cher Isabelle Motro que s'est-il passé grâce au film Dark Tide tourné en 2010 en Afrique du Sud non mais qu'est-ce qui s'est passé c'est d'ordre cinématographique ou bien il s'est passé quelque chose à l'occasion de ce tournage qui a touché les gens à l'occasion de ce tournage il y a quelque chose qui nous touche nous d'ailleurs particulièrement à nous aussi oui oui c'est politique c'est se transforme et tiens d'ailleurs je peux même dire que ça touche Jean-Luc Lemoyne tiens maintenant ça me revient alors il est particulièrement ça avait encore des blagues sur le raciste contre les jaunes non pas du tout pas du tout bon alors ça c'est du foot non non plus il n'y a pas que le foot il n'y a pas que le foot et l'Asie dans la vie de Jean-Luc Lemoyne ah bon c'est eu des conséquences sur le racisme sur des lois du tout non c'est tout récent il a été tourné en 2010 le film c'est la diffusion du film ou le tournage qui a changé les choses c'est le tournage donc ils ont construit quelque chose pour le tournage quelque chose a été construit non mais quelque chose s'est construit pendant ce tournage une liaison solidarité une liaison une liaison qui touche Jean-Luc Lemoyne oui oui alors là je dois dire c'est un couple qui s'est rencontré sur ce tournage un couple qui s'est rencontré sur ce tournage c'est une comédienne sur laquelle je fantasme oui Albery Albery j'ai de la mémoire et Olivier Martinez Albery et Olivier Martinez bonne réponse collective et oui avouez que vous fantasmez sur Albery elle est quand même assez appétissante et bah tu vois c'est raté encore une fois mais quand même vous auriez vu franchement c'est con que vous n'ayez pas essayé parce que regardez elle épouse un français mais oui parce qu'en plus Olivier Martinez et moi physiquement c'est pareil c'est vrai que vous n'avez pas un nom d'hôtel c'est con c'est con juste il y a un peu plus d'humour que toi c'est tout peut-être qu'elle l'a épousé parce qu'elle croit que c'est le fils du directeur du palace sur la côte et peut-être que dans le 2 c'est Alexandra Martinez et Richard Berry qui vont se rencontrer quelle horreur mais je crois qu'elle l'est pas c'est pas encore fait si si ils vont se marier ils sont mariés ou ils vont se marier ils vont se marier elle va épouser l'acteur français est-ce qu'on peut dire acteur français il tourne Olivier Martin on peut dire le français on peut dire le français ou l'acteur et il tourne de temps en temps mais rarement il tourne il tourne il veut dire qu'il change de c'est ça on pourrait dire le French Lover le French Lover c'est son métier French Lover il est très beau mais il tourne pas beaucoup depuis le Husser sur le toit il a pas fait et Kylie Minogue son ex a envoyé un petit tweet pour les féliciter c'est beau si un film très chaud très sexy avec comment s'appelle cette femme très belle elle est belle Ariel Dombal beaucoup plus âgée que lui Jane Fonda et elle trompe Richard Gire pour lui c'est une liaison une sorte de liaison fatale il m'a faut demander à notre spécialiste cinéma je pense alors là je vois pas du tout vous connaissez rien la carrière d'Olivier Martinez m'échappe un peu finalement il le tue il le tue Richard Gire merci pour le suspense Richard Gire tue Olivier Martinez et elle cette femme est totalement perdue comment elle s'appelle elle est magnifique c'est pas Diane Keaton c'est Diane Diane Lane avec Diane Lane Diane Lane ça c'est ma cave infidèle le film on aurait pu trouver sans vous il y avait des indices il y avait tout dans le titre Diane Lane non mais quel beau couple Diane Lane et Olivier Martinez Richard Gire c'est de la merde à côté ils savent faire ça les américains le film commence c'est la pluie il y a une tempête il y a une tempête dans New York elle a plein de cadeaux dans les bras elle est là c'est Noël il y a son talon qui craque paf et puis les cadeaux tombent par terre et là la jambe cassée et là il y a un beau gosse qui ramasse et là qui ramasse les cadeaux qui viennent de tomber par terre Olivier Martinez et lui dit c'est dingue que je tombe sur toi tu fais jamais de film à vos papiers à vos stylos un quiz signé Serge Liado un petit quiz bonjour mes amis un petit quiz à propos du Titanic vous savez qu'en ce moment il y a une psychose après l'accident du Costa Rica et ça a eu lieu un vendredi 13 je vous le rappelle et oui les grands paquebots de luxe ne sont toujours pas complètement c'est vrai ça j'avais pas pensé c'était le vendredi 13 c'était à vendredi 13 à minuit moins 10 même temps que le triple A vendredi 13 aussi heureusement que tu n'avais pas enlevé les côtes j'aurais dû faire une quiz sur le vendredi 13 bon alors voilà le Titanic reste présent dans les mémoires même un siècle après alors avec 3 mois d'avance puisque la catastrophe avait eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 je vous propose un quiz de chanson qui parle du Titanic il y a Nicole Croisière dedans Tom Cruise j'avais eu l'honneur de commander à bord à bord du Titanic quand il a fait naufrage j'aurais crié les femmes adultères d'abord comme il est beau ce paquebot crie des foules fascinées 270 mètres sans parler de mes chemises on était sur le même bateau un espèce de Titanic qui s'enfonce dans mon océan je pleure dans mon bonheur toute la nuit car le Titanic de mes envies vient frapper l'esprit de ton venu bienvenue à tous dans le sanglant cartoon et notre bon vieux navire ne deviendra que le Titanic ou le Bounty à la Bounty sais-tu qu'ici un gros salaire c'est le SMIC on peut même pas se payer une mort tragique sur le Titanic Stéphanie moi je m'écrase comme un voyou d'alcatrace Stéphanie Titanic je vais couler à bille tout le monde m'appelle pour la banane on a pris le meilleur bateau il était grand il était beau il s'appelait le Titanic j'entends jouer l'orchestre d'un paquebot qui sombre Léon jouait du violon ouais c'est chouette le violon mais c'est pas pratique de jouer sur le Titanic parce que ah c'est de bon goût ça Serge Eliano et Gueluc l'a fait aussi je pensais pas qu'il y avait autant de chansons et autant de chanteurs qui avaient glissé le mot Titanic dans leur verre c'est une chose qui c'est incroyable ça alors est-ce que vous les avez reconnus ? alors le Maxime Le Forestier Le Forestier c'est vrai Lama non il n'y a pas Brassens Serge Lama il y a Serge Lama Philippe Catherine Philippe Catherine Linda Lemay non il n'y a pas Linda Lemay Michel Sardou Michel Sardou Benabar Benabar Rissébarier pardon Rissébarier Rissébarier ça fait plaisir à Serge M.C.Solar et M.C.Solar aussi M.C.Solar donc Sardou on l'a dit Benabar il vous en manque trois les Wiggles les Wiggles les derniers bravo c'est eux qui font il en manque deux seulement il n'y a pas Diane Dufresne il n'y a pas Diane Dufresne il y a cette cantatrice d'Ingle il faut dire qu'elle est très très difficile à identifier on va tout réécouter on va leur dire Serge d'accord bon là c'était bien Maxime Le Forestier c'était une chanson de Brassens effectivement Serge Lama on le reconnait bien Philippe Catherine Philippe Catherine Philippe Catherine qui se noie tout seul et alors la femme qui chante derrière écoutez bien qui a cette voix bizarre c'était Brigitte Fontaine au début c'est une lutatrice c'est Céline Dion oui elle se parodie elle-même Céline Dion dans une auto-parodie un sketch qu'elle a fait pour la télévision et notre bon vieux navire c'est Benabar 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 M.S.S.L.A M.S.S.L.A c'est après là c'est Patrick Fiori son premier single ça c'est Rissé Barillé Rissé Barillé c'était facile hommage à Rissé Barillé vous allez tricher après parce qu'il n'y a pas de Titanic dans la chanson de Michel Sardou j'entends jouer l'orchestre d'un pas que beau un orchestre qui joue pendant que le bateau sombre d'accord Léon jouait du violon ouais c'est chouette le violon mais c'est pas pratique de jouer sur le Titanic parce que gloup 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 il n'y a pas de vaccin contre la gale mais il y a un vaccin anti-titanique bravo Serge Goliadot merci ça vous fait peur alors maintenant d'aller sur les croisières Serge parce que je sais que vous allez de temps en temps oui oui j'espère que j'aurai une prime de risque en effet vous repartez quand ? ben normalement en mars ou avril j'en ai 5 de prévues de croisières donc évidemment je risque de perdre beaucoup de pognon si ça se fait pas est-ce que c'est vrai j'ai lu qu'il y avait des parties privatisées pour les artistes des parties sur le bateau c'est-à-dire que les artistes ne mangent pas dans le même restaurant j'ai pas connu ça on a une partie dans le restaurant qui est réservée parce qu'on n'a pas les mêmes horaires pratiquement comment ça on n'a pas les mêmes horaires ? vous êtes tous sur le même bateau quand même oui mais par exemple quand on fait le spectacle pendant que la plupart des gens mangent et en général nous on arrive pour le repas vers 11h30 alors que tout le monde a mangé donc on a des parties qui sont une partie du restaurant qui est un peu isolée mais enfin sur les bateaux que j'ai fréquenté moi je n'ai pas vu ça mais je fais au fait je signale que je fais partie si elle n'est pas annulée de la croisière salut les copains Europe 1 on va faire encore la vie de Beaugrand moi on se retrouve après les titres de 17h on va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier une heure encore avec Jean-Luc Lemoyne Christophe Beaugrand Isabelle Mautreau François Renucci et Yann Wax bonsoir Céline bonsoir Thomas bonsoir bonsoir Laurent bonsoir Céline est à Sceau-du-Gatinet dans le Noiré c'est joli que faites-vous là-bas ? je suis agent de remplacement pour des exploitations agricoles c'est-à-dire que de temps en temps comme ça on demande du monde dans les fermes et ailleurs et c'est vous qui allez voilà exactement mais pour faire quoi exactement ? et ben moi je fais la traite les vaches laitières essentiellement vous traitez vous traitez les vaches il n'y a pas que des machines alors parce qu'on voit beaucoup ça des traités il y a encore des dames qui font ça à la main ah c'est bien à la main non vous le faites à la main ou vous branchez les machines ? je branche les machines ah on est déçus vous voyez c'est moins excitant des gens qui traient à la main je crois qu'il n'y en a plus beaucoup c'est vrai vous êtes mariée Céline ? aucun rapport entre eux non mais hors mystique mais à mon avis elle est un peu habituée à ce genre de réaction c'est vrai c'est vrai non pas spécialement non voyez alors elle fréquente les milliers cochonne vous même elle fréquente les milliers vous n'y avez pas pensé mon trop ah oui bien sûr moi ça me fascine quand je regarde l'amour est dans le pré et qu'il presse ses pies là je trouve ça pfff t'es vraiment progressif toi mais non j'adore est-ce qu'on vous dit stress Céline ? oui ben c'est très bien et vous avez un message à faire passer ? euh non pas spécialement un petit bonjour à mes parents fidèles de repas bah très bien on les embrasse nous aussi c'est comment leur prénom à vos parents ? Jean et Marie et ben Jean et Marie on vous embrasse Thomas à Lyon lui bonjour Laurent bonjour à toute l'équipe bonjour Thomas oh il est jeune Thomas non ? oh 26 ans 26 ans ah ouais non il n'est plus étudiant il a 26 ans il a trouvé un boulot lui il a une belle voix quand même alors il fait quoi à 26 ans ? je suis commercial commercial dans l'audio vidéo sur le sud-est de la France vous n'avez jamais de trait ? non j'ai jamais eu cette chance là vous êtes sur la route alors avec votre voiture ? je suis sur la route avec ma voiture et tous les jours ça me laisse l'opportunité de vous écouter tous les jours voilà de temps en temps évidemment vous allez retarder un petit rendez-vous avec un client parce que vous voulez connaître par exemple le nom de l'invité mystère avant de sortir de la voiture exactement Céline et Thomas on va vous offrir le moyen vous aussi d'aller il va y en avoir du monde au flamant rose il va y en avoir que des candidats européens ils ne vont pas gagner un rond ils vont faire des soirées inconnues mystères je vais trouver des soirées changistes c'est incroyable un week-end pour deux toute la semaine on a fait gagner un week-end toute la semaine ? c'est un grand week-end oui oui toute la semaine deux personnes en formule petit déjeuner à l'hôtel 4 étoiles Thalasso ce n'est pas des flamants roses à Canet en Roussillon 4 soins par jour et par personne beau temps sur la plage c'est au programme programme tonique relaxant et gourmand vous serez très bien accueillis dans un hébergement raffiné de grand coffre confort Céline, Thomas vous êtes prêt ? est-ce que je peux passer un petit message ? moi je n'ai pas eu l'occasion de le faire ça me tient à cœur si ça vous tient à cœur Thomas il ne faut pas vous priver tout à fait je t'ai juste embrassé très fort quelqu'un qui m'est cher et qui traverse une période difficile qui est Pauline et à qui j'offrirai ce petit séjour si j'ai l'opportunité Céline, Thomas attention voici la question d'après une enquête qui est publiée ce matin d'ailleurs par le journal direct matin que se passe-t-il généralement la cinquième année ? on divorce on divorce bonne réponse de Thomas et bien bravo Pauline et bien bravo Pauline j'espère que quand vous dites qu'elle traverse une mauvaise passe c'est pas parce qu'elle divorce que là vous avez gagné pour elle avec la réponse Céline, vous ne le saviez pas ? si mais il a été trop rapide il a été trop rapide effectivement on sait qu'un mariage sur deux est concerné par le divorce ce qui est déjà beaucoup mais ce qu'on sait moins c'est que généralement la majorité des divorces a lieu au cours on dit toujours c'est 7 ans maintenant c'est au cours de la cinquième année que le divorce se produit c'est plus en plus rapide qui a passé les 5 ans vous Jean-Luc ? moi ça fait 9 ans et demi 9 ans et demi mais tu n'es pas marié non je ne suis pas marié justement parce que je me suis dit sinon on va divorcer et vous et vous combien d'années avec votre cycliste ? 30 ans 30 ans on est nul pour les statistiques on fait tout péter elle est nul elle est nul qui reste mariée oui c'est ça moi je ne suis pas mariée non plus je suis comme Jean-Luc vous voyez c'est une bonne méthode de ne pas se marier vous croyez que c'est ça ? moi je pense que oui pour ne pas divorcer c'est sûr que c'est une bonne méthode il faut savoir depuis combien de temps les gens étaient ensemble parce que s'ils ont attendu 20 ans avant de se marier ça fait 25 ans de vie commune ah non mais une cinquième année délicate c'est une cinquième année de mariage ah oui vous avez raison est-ce qu'on compte les années avant le mariage ? ah oui ils étaient peut-être ensemble depuis plusieurs années c'est pas faux je crois que c'est le fait d'être marié qui fout tout par terre franchement en tout cas vous allez partir Thomas avec Pauline voulez-vous marier avec Pauline ? non je ne suis pas avec Pauline non non c'est une amie et elle partira avec avec une amie de son choix ah c'est pas vous qui partez vous lui offrez carrément le voyage ah oui je suis gentil ah là c'est bien alors là c'est classe hein Thomas il a dit qu'elle partirait avec une amie de son choix ou un amie ? ah d'accord c'est ce qu'elle veut ça nous regarde pas on est open dans cette émission non non très peu de moins en moins je croyais Céline et Thomas on vous embrasse en tout cas désolé Céline et bravo Thomas un livre signé Régis Geoffray Clostria c'est aux éditions du Seuil on a donné ce livre évidemment à Yann Moix qui terminera mais aussi à Christophe Beaugrand François Renucci et Isabelle Motreau par qui je commence ? peut-être Beaugrand tiens alors le problème c'est que j'ai lu que 30 pages pourquoi ? parce que j'avais les répétitions avec Didier Barbeau oh non ouais non mais ça voilà tu choisis entre Didier Barbeau et Régis Geoffray mais oui mais Régis le problème c'est que j'ai la lombra déjà vous arrivez en retard mais en plus vous faites pas votre travail c'est une catastrophe non mais Beaugrand ça devient n'importe quoi mais alors par contre j'ai beaucoup aimé les 30 premières pages Isabelle alors alors moi j'ai lu plus de 30 pages alors je dois avouer que je ne l'ai pas tout à fait terminé ah bah vous aussi non mais alors je vais expliquer pourquoi parce que c'est pas un livre qu'on lit facilement non c'est vrai il y a quand même plus de 500 pages alors déjà il est gros et on a quand même une semaine donc voilà mais surtout honnêtement c'est ça en fait c'est que c'est pas un livre qu'on prend comme ça dans le métro ça nécessite d'entrer dans la cave François ? dans le métro effectivement ça se passe à la cave donc dans le métro pas trop si on éclose trop c'est compliqué oui non non mais c'est un livre qui requiert une attention particulière et une émotion particulière donc il raconte l'histoire d'un événement qui est un événement un fait divers réel un monsieur qui s'appelle Fritzel qui a enfermé sa fille au départ il n'y a que sa fille pendant 24 ans en Autriche dans une cave en Autriche et qui lui a fait des enfants on s'en souvient c'était juste après l'affaire Natacha Kampouche voilà et donc certains enfants sont ralli on va dire le monde du dehors la vie réelle et puis certains enfants vont rester dans la cave avec leur mère Angelica et leur père et grand-père donc Fritzel c'est affreux c'est affreux et alors ce qui est extraordinaire avec Régis Geoffrey comme toujours c'est qu'il écrit tellement bien qu'on ne peut pas s'empêcher de lire des choses tellement horribles parce que on descend avec lui vraiment dans la cave c'est-à-dire que dans l'enfer il nous raconte à un détail la psychologie des personnages les faits aussi l'histoire des faits parce qu'on remonte jusqu'à l'enfance de Fritzel pourquoi il est devenu comme ça alors pourquoi Geoffrey ne donne pas de leçons non plus il nous explique ce qui s'est passé il ne nous dit pas c'est parce que machin qu'il est devenu comme ci ou comme ça c'est à nous de le comprendre et c'est un livre absolument fascinant parce que justement c'est une espèce d'analyse de quelque chose qu'on a du mal qui résiste à l'analyse c'est un monstre c'est monstrueux cette histoire et tout est monstrueux faire 7 enfants à sa propre fille en la violence il faut le faire sa propre fille qui elle-même est quand même partagée entre le statut de victime et puis par moments de victime peut-être consentante parce qu'au fond elle a une espèce de passion pour son père qui est un violeur mais pas toujours puisque visiblement elle est consentante aussi pour faire l'amour avec lui parfois elle lui demande même de prendre du Viagra voilà elle lui demande de prendre du Viagra nous dit Geoffrey donc voilà c'est passionnant parce que ça résiste à l'analyse et qu'en même temps le diable est dans les détails et Régis Geoffrey sait très bien faire parler le diable Renucci c'est un livre passionnant vraiment j'ai pas fini non plus je vais le finir c'est très difficile à lire entre ceux qui viennent pas et ceux qui viennent et qui bossent pas et moi ce qui m'a passionné dans le livre c'est pas qu'il nous emmène dans la cave mais c'est justement qu'il nous fait ressortir tout le monde de la cave et en fait la société elle est à l'extérieur et c'est assez impressionnant parce que Fritzel et je le dévoile pas parce que c'est dans les premières pages il est né vraiment dans le fumier de la terre de l'Europe centrale sa mère va dans un camp de concentration après c'est l'armée soviétique qui lui fait son éducation sexuelle donc il part vraiment dans ce qu'il y a de plus horrible dans la société de cette époque et il va continuer comme ça ils vont tous ressortir de la cave et ce que j'adore moi c'est le personnage de l'avocat qui va tout transformer par rapport à la société qui va le défendre d'une façon mais incroyable on a l'impression que c'est Bouvard et Pécuché qui se sont rencontrés mais dans l'horreur absolue c'est incroyable il dit que en fait c'est quoi pour lui Fritzel c'est un autrichien de tout ce qu'il y a de plus normal puisqu'il a fait des enfants une femme qu'il aime c'est sa fille il aime sa fille et donc il lui a fait des enfants et quoi plus beau que de faire des enfants une femme qu'il aime et tout redevient comme ça et elle les nuits qui sort il l'analyse pas psychologiquement on sait bien que c'est pas ça mais quand on lit on le prend une première fois comme ça et c'est impressionnant et ça se retourne par rapport à la société elle Angelica il l'accuse de vouloir devenir une starlette qu'elle va vouloir signer des contrats se refaire la peau et c'est ça qui est impressionnant moi j'ai trouvé et qui critique en fait toute la société en même temps que Fritzel un des faits divers les plus sordides analysés réécrit par Régis Geoffrey ça s'appelle Clostria au seuil et vous Yann Moix vous savez d'ailleurs que Fritzel voulait vendre des nuités dans la cave sur Ebay très intéressant de savoir alors c'est un chef d'oeuvre et moi ce qui m'impressionne chez Geoffrey c'est qu'à chaque fois il met la barre un peu plus haut à chaque fois il écrit un chef d'oeuvre et le livre qui suit est encore plus puissant que le précédent donc on va se demander un jour où est-ce qu'il va arrêter ce qui est extraordinaire c'est que ce crime n'est pas défini par la loi personne n'a jamais fait ça Fritzel a inventé un crime qui n'était pas répertorié qui n'était pas homologué bien sûr il est coupable d'enfermement il a séquestré quelqu'un la séquestration est un crime mais séquestrer sa propre fille pour lui faire des enfants ce n'est pas répertorié donc pour cela il fallait inventer un style que les journalistes ne peuvent pas utiliser car les journalistes sont condamnés à suivre la réalité au détail près un réalisateur ne peut pas le faire c'est beaucoup trop glauque pour rentrer dans la mentalité pour rentrer dans la conscience de cette ordure il fallait un écrivain et c'est là qu'on s'aperçoit que la littérature peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire car là ce n'est pas comme Jeunet avec les Bonnes ce n'est pas comme André Gide avec les Caves du Vatican ni avec Stendhal dans le Rouge et le Noir qui prennent un fait divers comme point de départ romanesque là il reste dans le fait divers du début à la fin ce n'est pas un point de départ romanesque il s'attache à graver la littérature dans le réel et il se trouve que Geoffrey son style attendait ça depuis toujours car Geoffrey a un style fou il a un style malade il a un style monstrueux et il attendait que l'événement monstrueux qui puisse un jour l'épouser vienne à sa rencontre et c'est la rencontre de deux dingues un criminel absolu dans la réalité qui est Fritzel et quelqu'un qui a totalement déstructuré la littérature et qui n'est pas loin d'être un des plus grands écrivains français vivants et peut-être c'est le plus grand écrivain français vivant Régis Geoffrey parfait écoutez c'est pas bien que la plupart d'entre vous ne l'aient pas lu jusqu'au bout mais en tout cas on va le finir en tout cas vous m'avez donné envie de le commencer moi en tout cas on va tous le finir les auditeurs d'Europe 1 tous les auditeurs peuvent lire ce livre sans la moindre difficulté c'est un grand roman populaire aussi c'est important de le dire c'est donc un livre qu'on conseille fortement on n'est pas les seuls et on n'est pas les premiers mais c'est bien de le dire parce que parfois on contredit les critiques qu'on peut lire par ailleurs là pour le coup la critique a raison quand elle dit que c'est un excellent livre je vous crois sur parole et Isabelle et François et Yann ça s'appelle Claustria c'est signé Régis Geoffrey et c'est au seuil Bonjour Monique Pantel comment ça va ? Eh ben ça va parce qu'on veille sur moi ma mutuelle m'envoie des chèques sortir plus parce qu'elle a l'impression que je ne sors pas du tout C'est quoi ça sortir plus ? C'est nouveau j'ai reçu chèques sortir plus pour les vieilles comme moi qui restent chez elles mes manques de pot moi je ne reste pas chez moi du tout Ben non vous allez au cinéma pour nous et même pour le café au lait et pour l'apéro Mais ça sert à payer quoi ces trucs là ? Eh ben ça sert à dépenser de l'argent mais ça m'a donné un coup de vieux vous voyez Ah ben oui mais heureusement le cinéma vous garde votre jeunesse cher Ah oui alors Merci Laurent toujours je vous le dis mais je le pense Ah mais je vous en prie Monique mais en même temps vous êtes grassement payée pour ça Ah oui trop trop dégueulasse Ah très bien Parce que je grossis avec tout ce que je mange L'amour dure trois ans le film de Frédéric Becbeder qui je crois a bien démarré mercredi avec Gaspard Proust Louise Bourgoin Joël Star Jonathan Lambert et Frédéric Bell Eh ben adapté de son roman le film de Frédéric Becbeder Elle est bien Je vous trouve sévère parce que moi j'ai en dehors de la prestation de Gaspard pour qui c'est un premier rôle et la première fois qu'il joue au cinéma un rôle aussi important moi j'ai trouvé que le film était très agréable à suivre et d'ailleurs je crois que le public l'aime plutôt Vous Isabelle Motro ? Alors moi j'ai pas aimé du tout Non plus Mais ça je crois savoir et comprendre pourquoi je crois que c'est un film plus destiné aux hommes qu'aux femmes pour dire la vérité Ah bah oui évidemment un peu d'ailleurs comme le spectacle de Gaspard qui a quand même une grosse empreinte de misogynie et c'est pour ça que Frédéric Becbeder a trouvé son double en la personne de Gaspard Proust c'est vrai que le film c'est quand même c'est plus destiné sûrement à faire rire les hommes que les femmes Mais en plus c'est pas juste destiné à faire rire quand même son propos c'est quand même une histoire d'amour Ça prouve bien que c'est pas pour vous parce que vous vous êtes pas marré mais nous Non mais je suis honnête moi j'ai pas accroché dès le début j'ai pas aimé grand chose dans ce film et donc voilà C'est quand même pas une merde on voit pire Ah oui ça on voit pire mais est-ce que c'est vraiment une bonne définition Oui c'est pas très agréable quand même C'est tout Monique ? Ah bah non Il y a pas d'autres films Très bien alors lequel on passe auquel après ? Ah bah c'est vous qui choisissez Oh bah je sais pas Alors Millenium Millenium Et bah c'est pas mon truc C'est pas mon truc Bah décidément c'est sa mauvaise semaine Oh si Millenium c'est bien C'est adapté d'une saga nordique Non Mais pas merdique du tout Mais c'est très bien joué C'est une histoire qu'on connait forcément puisqu'on a vu le film Moi j'ai vu le film il y a pas tellement longtemps alors donc on connait quand même Mais là c'est la version américaine on va dire Oui mais c'est bien fait ça je dois reconnaître Ah quand même Mais alors qu'est-ce qui t'a pas plu ? Ah il y a une mauvaise humeur cette semaine Non C'est à l'avoir reçu l'échec de vieux là Ça m'a foutu Mais j'ai fait ça m'a foutu le bourdon Ah bah voilà Ah oui Alors un vieux richissime Il demande au formidable Daniel Craig qui est un acteur sublime de retrouver sa petite nièce disparue il y a 40 ans déjà Bon Il se fait aider alors là il se fait aider par une jeune fille absolument miraculeuse une actrice miraculeuse Roné Marat je crois qu'elle s'appelle Elle est géniale Elle fait peur Elle est inquiétante Elle est émouvante On n'a pas fini de parler d'elle C'est mieux ou moins bien que les Millennium version nordique on va dire ? Moi je trouve que c'est moins bien Isabelle ? Alors c'est difficile de dire si c'est mieux ou moins bien j'avais bien aimé le premier j'ai beaucoup aimé celui-là aussi donc je n'ai pas envie de comparer mais ce qui est marrant c'est que je reprends tous les arguments de Monique qui dit qu'elle n'aime pas pour dire que c'est bien c'est-à-dire que Craig est formidable la jeune fille qui joue son espèce d'assistante névropathe est bizarre elle est extraordinaire aussi je trouve que David Fincher c'est un virtuose on le sait depuis Seven etc mais l'enquête est menée de main de maître il n'y a pas une baisse de rythme il y a un souffle formidable tout ça dans une espèce d'ambiance polaire blanche et grise comme ça qui nous plonge vraiment dans un univers presque parallèle on est tout à fait dans la réalité mais on est quand même dans quelque chose de très différent non moi je trouve que c'est réussi du début à la fin franchement parfait millenium les hommes qui n'aimaient pas les femmes on passe à Trust le film de David je suis là alors celui-là je l'ai beaucoup aimé avec Clive Owen je l'ai beaucoup aimé c'est un film fort sur les dangers des pédophiles qui rodent sur internet et on y croit on y croit on a peur on marche on s'inquiète pour la fille de 14 ans génialement jouée tous les acteurs sont bons d'ailleurs le père est démoli par cette histoire il est démoli il veut tuer le salaud qu'il a fait croire à sa fille qu'il avait 16 ans sur internet et qu'il a violé il veut le tuer en fait c'est formidable on marche c'est pas exagéré c'est la vie quand elle va pas bien du tout Isabelle Motron ce qui est vraiment bien dans ce film c'est qu'on a l'impression qu'on connait l'histoire on a déjà vu des films sur les pédophiles sur internet sur ce genre de choses et rien ne se passe comme on pense que ça va se produire alors effectivement Clive Owen qui joue le père il est absolument démoli mais il est quand même il a une façon d'agir bon je peux pas tout décrire mais qui est quand même assez dérangeante aussi enfin tout est psychologiquement on ne s'arrête pas au cliché on va beaucoup plus loin c'est votre film numéro 1 de la semaine c'est très inattendu j'aime bien aussi Millenium donc je peux pas dire et j'aime beaucoup Ici Bas mais ce ne sont pas du tout des films qui jouent dans la même catégorie Ici Bas c'est un film de Jean-Pierre Denis avec Eric Caravaca moi je ne l'ai pas vu il est bon Caravaca et alors ? c'est l'histoire là ça part aussi d'une histoire réelle d'une bonne soeur qui pendant la guerre va s'éprendre d'un résistant mais alors elle s'éprend toute seule c'est à dire que de la même façon qu'elle s'était épris de Dieu et qu'elle n'attend aucun signe pour rester dans l'amour de la même façon elle s'éprend de ce résistant et qui ne donne pas signe de consentement et pour elle c'est une histoire d'amour formidable et ça va virer très très mal parce que du coup elle va lui en vouloir et voilà ça va donner quelque chose de tout à fait dramatique c'est un film vraiment très très beau Deux mots vite fait sur un documentaire qui s'appelle Dodge le maître des forges de l'enfer pour le voir c'est un documentaire brûlant asphyxiant sur les horreurs de la machine de guerre au Cambodge et le type qui est interviewé c'est un horrible salaud c'est un coupable qui n'a jamais été arrêté je crois mais en tout cas qui est interviewé il répond à toutes les questions il n'est pas génie avec une précision glacée il a l'impression qu'il a eu raison de tuer tous ces gens ils n'ont aucun remords donc il faut le voir Allez je vais résumer tout ça très facilement en trois phases on va dire que Monique Pantel vous conseille en numéro un Trust le film de David Schwimmer parce qu'elle a adoré ça Isabelle Mautreau vous conseille plutôt Millennium les hommes qui n'aimaient pas les femmes et pourquoi pas aussi ce petit film de Jean-Pierre Denis Ici-Bas et moi je vous conseille L'amour dure trois ans parce que c'est un bon moment que vous allez passer avec tous ces comédiens Joey Stark qui est quand même hallucinant dans ce film Jonathan Lambert Louis Bourgoin qui est très belle et Gaspard Proust pour une première fois L'amour dure trois ans Merci Monique Pantel Bonsoir invité d'honneur Bonsoir La voix est déformée mes camarades vont vous poser des tas de questions c'est parti Tu vas bien ? Pas mal Venu à pied en métro ? À pied Vous êtes un homme Je pense Est-ce qu'il ne faut pas vous échauffer trop longtemps ? Vous avez un petit peu un sale caractère ? Non pas du tout Ah bon Pas du tout mais tu vas t'en prendre une C'est parce que c'est vrai que notre invité répond de façon très dynamique C'est ça Et vif Alors vous êtes venu à pied parce que vous n'habitez pas loin ou bien parce que vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup qui est plutôt sportif ? Elle est longue cette question Vous répondez par oui ou par non ? Non mais si Est-ce que vous êtes voisin de repas ou est-ce que vous faites beaucoup de marche ? C'est ça la question de Isabelle Motron ? En fait j'ai déposé mon Vélib pas loin et je suis venue du garage à Vélib à pied jusqu'à chez vous Et est-ce qu'on vous a poursuivi pour avoir des autographes entre le moment où vous avez posé votre Vélib et le moment où vous êtes entré à Europe 1 ? Il n'y avait personne dans la rue Mais s'il y avait eu du monde ? Non si vous étiez très célèbre les gens seraient venus Et on aurait revendu votre Vélib sur Ebay Est-ce qu'on vous demande beaucoup d'autographes dans la rue ? Parfois On vous reconnaît en tout cas Un peu Un peu C'est pour Donc vous faites un métier public forcément on vous voit sur scène ou sur un écran ? Forcément sinon je ne serais pas là Ah non non Tu vois qu'il n'est pas sympa Il y a des écrivains vous savez qu'on ne voit pas beaucoup et qui sont invités H tendre et tête de bois ? J'ai pas compris Non moi non plus Est-ce que vous faites partie des chanteurs d'H tendre et tête de bois ? Tête de bois qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous avez déjà chanté sur un bateau ? Non jamais Vous ne chantez pas ? Non Ah mais c'est peut-être pour ça Donc vous êtes comédien ? Ouais Et ça vous met en joie ? Est-ce que vous êtes un titi parisien d'origine ? Non enfin j'ai grandi à Paris en tout cas Avez-vous déjà joué avec Olivier Martinez ? Non Ah bah c'est normal Est-ce que vous avez une carrière plutôt cinématographique ou théâtrale ? Euh un peu tout Un peu tout Un peu tout Comédien, théâtre, cinéma, télévision Est-ce que vous êtes considéré comme un mec plutôt sympa ? On se dit tiens Oh lui il est cool Il est rigolo Il est sympa Ah c'est une bonne question Euh Ah si jamais vous... Ça le fait rire en tout cas Si jamais vous étiez considéré comme un mec sympa Vous auriez dit oui tout de suite Vous avez une réputation de merde en gros On a donc un gros con dans le flèche de merde Pas du tout Il est très sympathique Mais c'est vrai qu'il a sa réputation Voici un premier indice C'est vrai qu'il a sa réputation Ça vous dit quelque chose cette musique invitée ? Je vois pas le rapport Ah Alors je vous expliquerai tout à l'heure On dirait je trouve la musique d'un porno des années 70 Pas du tout C'est une musique africaine Fela kouti Ça s'appelle zombie Autant pour moi Ça vous dit quelque chose ? Ah bah maintenant vous me dites oui Ah vous voyez quand même Non c'est vicieux quand même Ah c'est vicieux Mais il est vicieux Mais c'est un bon indice tout de même Alors est-ce que ça veut dire... Pas pour eux mais le premier indice c'est toujours pour les pertes Ouais vous avez un rapport avec les zombies ? Avec Fela c'était pas un zombie Ah avec Fela Vous faites beaucoup de sport ? Pas mal Vous êtes gaulé ? Ça dépend pour qui ? C'est pas pour vous Beugro en tout cas Vous êtes un fêtard ? Vous sortez le soir ? Ouais par moment Moi je veux dire ça dépend des périodes Est-ce que vous avez reçu des récompenses dans le cadre de votre métier ? Une petite ouais Il y a longtemps pour un court-métrage Il y a très longtemps Ah oui Donc on s'en souviendra pas ? Non D'accord Vous avez des enfants ? Oui Combien d'enfants on peut vous demander ? Bien sûr Combien d'enfants ? Deux Deux enfants J'ai une proposition de la part de Yann Moix Il me propose Albert Dupontel Êtes-vous Albert Dupontel ? Non pas du tout Est-ce qu'on vous voit de temps en temps en photo dans la presse People ? Rarement Rarement mais ça a pu arriver mais c'est vrai que c'est pas sa spécialité Écoutez plutôt ce deuxième indice qui pourrait, pourrait, pourrait vous faire avancer un petit peu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une double raison à cet indice, vous l'avez compris cet indice invité ? Oui, oui, j'ai compris, oui Vous avez un rapport avec le Rat Pack ? Avec Sinatra en tout cas Avec Sinatra Vous êtes d'origine française ? Je pense, oui Oui, d'origine française, oui Mais pas nés en France Mes parents sont français Mais pas nés en France Vous êtes français, pas nés en France Est-ce que vous avez réalisé des films en plus d'être comédien ? Non Vous aimeriez ? Vous aimeriez ? Oui Est-ce que vous avez fait de la télévision ? Oui, j'ai dit, un comédien De la fiction ? Non, non, je veux dire animateur par exemple Ah, animateur ? Ah, animateur, non, jamais Non, est-ce que vous avez été marqué par un rôle auprès du grand public ? Un petit peu, mais ça n'a pas duré, disons que ça, pendant 2-3 ans, vous voyez Ah, donc vous avez été héros d'une série ? Non, c'était plutôt au cinéma C'était plutôt au cinéma Mais il y a eu des suites Mais il y a eu aussi une série, il faut dire, qui a bien marché à la télévision C'est un comédien pour le théâtre, je vous l'ai dit Pour la télévision Et pour le cinéma Pour le cinéma Est-ce que votre compagne est célèbre ? Non Est-ce que vous le regrettez ? Je pense que non Je suis même sûr que non Vous cherchez, vous ramez là, c'est intéressant Pourtant il y avait des bons indices Allez, je vais vous donner un troisième indice Celui-là, il y a pas mal d'indices Vous allez le retrouver dans un instant Je vous laisse le temps de réfléchir Pendant la pub Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur C'est un comédien pour le théâtre J'avais oublié cette musique de film Vous l'avez vous reconnue évidemment Ah oui, moi aussi, j'adore cette musique Alors autour de la table Yann Wax qui cherche, qui se creuse la cervelle Va évidemment, comme au début On a dit que vous étiez un peu dynamique Un peu dur dans vos réponses On va avoir toutes les réputations de mauvais caractère Guy Marchand, êtes-vous Guy Marchand ? C'est drôle, on va avoir une série Richard Berry, non ? Richard Berry Jean-Pierre Bacry peut-être, non ? Jean-Pierre Bacry, Guy Marchand On va avoir tous les noms des cocheurs Est-ce que vous êtes noire ? Vous voulez dire, est-ce que j'ai de la chance Ou est-ce que je suis vraiment noire ? Est-ce que votre peau est noire ? Non Est-ce que vous êtes plutôt connu pour des rôles sérieux Ou plutôt des rôles rigolos ? Non, je dirais plus sérieux quand même Putôt sérieux J'ai envie de dire plutôt sérieux Malheureusement, malheureusement Des polars ? Oui, le dernier au cinéma, c'était un polar Allez, un autre indice Il a fait quoi ton papa ? M'a tratté les fesses Tu pourrais demander aussi si t'es en dessous Au-dessus du pyjama Ok Voilà, je vous présente Mélissa Zaya, photographe Donc je compte sur vous Pour qu'elle se sente à l'aise Je vais peut-être pas vous faire faire tout de suite Du viol ou du pédo Une bonne annonce que certains ont reconnue Manifestement autour de la table Regardez, j'ai deux Joe et Star Qui viennent par là Il a dit qu'il chantait pas ? Non, oui, il a dit qu'il chantait pas Ça n'est pas Joe et Star Il a dit qu'il avait l'air sympa Ça n'est pas Joe et Star Joe et Star, c'est pas le mot Mais alors, vous jouez dans Police ? En fait, quand je parlais d'un polar Je parlais pas de Police du tout Parce que dans Police, c'est vraiment très bref C'est quand même un indice important supplémentaire Pour ceux qui ont vu le film autour de cette table Et je signerais quand même qu'on a une chronique cinématique Isabelle Motro J'ai énormément de noms Et je ne vois pas quelqu'un qui correspond Qui aurait des rapports avec Frank Sinatra Alors je vais être obligé d'aller À moins que Yann Moix me tente un morceau de papier Je ne sais pas qui c'est mais j'attends un indice supplémentaire Vous attendez un indice supplémentaire Alors le voici Si tu devines ce que j'ai dans le creux de ma main Je te le donne ce que j'ai dans le creux de ma main Faut pas tricher, faut pas regarder Faut tout juste avoir une idée Et deviner ce que je tiens dans le creux de ma main Bien sûr tu ne m'as jamais vu Alors tu n'y crois pas Ou peut-être tu n'y crois plus On t'a déjà fait ça Si tu devines ce que j'ai dans le creux de ma main Je te le donne ce que j'ai dans le creux de ma main Je vois tes yeux qui s'allument mieux Tout va bien, tu te piques au jeu Écoute le drôlin drôlin dans le creux de ma main Ça c'est un joli indice Vous avez reconnu la voix invitée Moi ça ne me dit rien du tout Ah bon ? Je vous dirai tout à l'heure Alors c'est amusant que vous n'ayez pas reconnu cette voix Yann Moix me propose Philippe Torretton Êtes-vous Philippe Torretton ? Non Non Jean-Luc Lemoine, toujours pas d'idée ? Ah si, Bruno Solo vous proposez Ce n'est pas Bruno Solo Alors là il faut continuer à poser des questions Est-ce que vous êtes brun ? Oui Ça c'est pas mal Est-ce que vous avez déjà joué dans un Moki ? Non Est-ce que vos parents faisaient le même métier que vous ? Trop belle gueule pour jouer dans un Jean-Pierre Moki Ah donc indice Moi j'ai joué dans un Moki C'est ce que je disais Tu devais aller tout seul Il est brun et vos gosses Ah donc belle gueule alors en plus Vos parents faisaient le même métier que vous ? Oui Ça c'est une bonne question Une bonne question Bravo François Renucci Ah bah voilà Est-ce que vous jouez Vous avez joué dans énormément de films Et on vous l'a même parfois un peu reproché Non Yann Moix, ça y est Vous a identifié Peut-être Isabelle Mautreau aussi Elle va me tendre son petit bout de papier Ça y est Aussi du côté d'Isabelle Mautreau C'est grâce à François Ils sont deux Et c'est grâce à la question de François Renucci Moi je ne l'ai pas C'est comme ça Et bien alors on va demander Et à Isabelle Mautreau Et à Yann Moix De nous annoncer le nom de l'invité d'honneur C'est Anthony Delon Anthony Delon Qui va nous rejoindre Anthony Delon va nous rejoindre Il vient nous voir pour une pièce de théâtre Il est à l'affiche du théâtre Saint-Georges Panique au bord de la crise d'honneur Il joue avec Eric Delcourt Et Thomas Joussier Et il s'est bien amusé de vos questions Et sur toutes ses réponses Vous n'étiez pas de bonne humeur au départ ? Si Un peu fatigué Ah voilà C'est pas quelqu'un qui a de mauvaise humeur dans la vie Ça nous a perdu ça Ah oui vous le trouvez sympathique vous aussi ? Il n'a pas une mauvaise réputation De mauvaise humeur Fela Kouti le rapport ? Oui Pardon Fela Kouti Alors expliquez Le premier indice qu'on peut peut-être réentendre Parce qu'à 17 ans J'étais parti faire un film sur Fela Ah J'étais parti au Nigérien Et voilà Mais bon c'est vraiment C'est pointu C'est quand même super pointu là Oui mais il est pointu Le premier indice est toujours très pointu Histoire de les perdre un peu évidemment Le deuxième indice Alors Franck Finat Très d'abord parce qu'il y a eu un film Stranger is the Night Dans lequel vous avez joué Ah mais oui 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 C'est vrai un film israélien Eh oui Eh ben alors Eh ben alors voyez Oui excusez moi J'ai un peu fatigué ce matin Et qu'est-ce que vous avez fait hier soir Ben j'ai joué Ah oui c'est tout Parce que l'autre indice C'est que vous avez croisé déjà C'est l'intérêt dans votre vie Et je l'ai croisé Oui oui je l'ai croisé Bon c'était pas facile encore Non plus Mais le troisième indice En revanche Ah oui Là ils auraient pu déjà avancer Enfin c'est pas facile non plus Mais bon C'est le Manicero C'est la chanson de chronique du mort annoncée de Rosie Très bon film D'après Gabriel Garcia Marquez Voilà Dans 86 ou 7 je crois Ah il connaît tout par coeur 86 Non non mais c'est un très très bon film Ah mon dieu a vu Excellent film Très bon film vraiment Dans lequel il s'est tué d'une façon C'était vraiment un très bon film Avec Ornel Lamotti J'avais adoré Au Porte Evrette Et Jeanne Maria Volonté Votre meilleur film pour vous toujours ? Non 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 Lequel c'est pour vous dans votre filmographie ? J'ai bien aimé Mench Justement c'est de ce polar là Dont je parlais Je parlais pas du tout de police en fait Le film de Sif puis ça Voilà Et puis après non C'est plutôt des téléfilms J'ai beaucoup aimé L'homme pressé Et le film de Philippe le Gay aussi Que j'ai fait Qui était sur la leucémie Sur un jeune leucémique J'ai pas eu le temps de dégainer La vérité si je mens Qui évidemment Oui c'était ça Oui évidemment Pendant quelques années On hurlait dans la rue Maurice tu avais un Maurice J'arrivais au feu Hé Maurice ça va et tout Vous regrettez de pas être dans le 3 alors Est-ce que vous auriez aimé ? Non enfin j'aurais bien aimé Oui je l'ai pas vu Donc je sais pas s'il est bon ou pas Mais c'est toujours sympa De faire partie d'une aventure comme ça Et d'une comédie Vous faites rire en tout cas En ce moment sur scène Parce que c'est une comédie Oui je fais rire C'est une comédie au théâtre Oui c'est une comédie Au théâtre Saint-Georges C'est rare quand on y joue des drames Tout de même C'est vrai Mais c'est pas non plus Un boulevard classique Alors expliquez ce que c'est Que panique Homme au bord de la crise d'honneur Trois hommes réunis Si j'ai bien compris Je vais essayer de pitcher Il y en a un qui a des soucis Avec sa femme Et ne voit plus de femmes Puis un troisième Qui est plutôt coureur Et qui lui les accumule C'est ça ? Alors il y en a un effectivement Qui a été mis au garde-à-vous Par sa femme Et qui arrive chez mon ami d'enfance Qui est joué par Eric Delcourt Donc qui est mon frère Et lui non en fait Sa femme l'a quitté il y a 10 ans Et il est très névrosé Ça fait des mois Qu'il n'est pas sorti de chez lui Il ne peut plus voir de monde Il ne peut plus prendre un ascenseur Il est claustro Enfin il n'est pas très très bien Et moi le troisième larron Donc son frangin Je joue un présentateur télé Voilà Un espèce de mélange Entre Dans le type d'émission Ondelat Et puis Christophe Ondelat Et puis Plutôt Mais vous restez jusqu'au bout de la pièce Chicos Oui Mais avec le côté Clinquant Et chic D'un Nikos Voilà D'accord Sympathique Mais en même temps Un peu si Nikos Qui fait des shows Où il va attaquer les gens Et les mettre à poil Et très séducteur Très séducteur Et donc les deux vont s'affronter A travers un film d'Almodovar Pour essayer d'entraîner Leur ami d'enfance Sur leur terrain C'est à dire que Le premier Donc mon frère Il dit Tu dois faire une thérapie Tu dois aller chercher l'enfant A l'intérieur de toi Tu dois écrire des pages matinales Etc Et tu verras Tu vas comprendre Parce que sa femme En fait lui a dit Il faut que tu réfléchisses A notre couple A toi A la vie Etc Et l'autre Dès qu'on lui dit réfléchir Il perd les pédales Et moi je lui dis Mais non C'est des conneries tout ça Tu dois partir à Berlin Parce qu'il devait aller à Berlin Tu vas sortir dans les bars Tu vas te bourrer la gueule Tu vas baiser des bonsais Tu vas faire du sport Tu vas voir ça va te faire du bien Tu vas faire des endorphines Et tout Et ça va aller mieux En deux plombes Le premier est réglé Et puis je vais t'inviter A mon émission Et puis tu vas tout balancer Tu vas vider ton sac Ça va te faire du bien C'est une espèce de thérapie Collective Comme ça Et voilà Et donc les deux vont s'affronter Pour essayer évidemment D'emmener le pauvre au milieu Sur leur terrain Je comprends mieux En tout cas le sous-titre Effectivement de la pièce Panique C'est une référence Au film d'Almodovar Femme au bord de la crise de l'air Sauf que là Il s'agit d'hommes D'hommes absolument Et puis l'auteur Étant finlandais Ben voilà C'est assez C'est caustique Satirique aussi C'est drôle Mais voilà Il y a quelque chose Qui n'est pas de chez nous On le sent C'est Mika Milayao L'auteur C'est ça ? Oui il est directeur Du théâtre national De Helsinki Et il a écrit un triptyque Ça c'est le premier volet Mais ça a été traduit Je vous rassure Je rassure les auditeurs Dans tout des temps finlandais La panique est quand même Avec un K Oui avec un K Ça c'est important Adapté par Thomas Joussier Qui joue dans la pièce Et Jean-Claude Hidé Hidé qui est un metteur En Seine-Belche Éric Delcourt Qu'on a vu dans beaucoup de succès Au théâtre ces dernières années Notamment dans Hors-Piste Voilà dans Hors-Piste Ça donne trois garçons Qui sont là pour vous faire rire Au théâtre Saint-Georges Dans Panique Un mot sur police Parce que c'est vrai Que c'était un court extrait La bande-annonce Qu'on a entendu tout à l'heure Et vous aviez un rôle Très court aussi En fait j'avais un rôle Beaucoup plus long que ça Mais j'avais une semaine De tournage sur police Mais voilà C'est un peu comme le louche C'est-à-dire on tourne Avec trois caméras Et puis c'est vrai C'est my one quoi Voilà Et donc c'est vrai que Premier montage Il y avait trois heures et demie De film Et qu'ils en voulaient Une heure Je crois une heure quarante Ou un truc comme ça Une heure quarante-cinq Et que voilà Donc il y a beaucoup de choses Qui sont parties À la trappe malheureusement Yann Moix Vous n'avez jamais pensé Pour un nouveau film À Anthony Delon Peut-être qu'un jour oui Parce que je trouve Que c'est un excellent acteur Personnellement Autant j'aime son père Autant j'aime le fils Il faut venir nous voir Dans panique Vous allez marrer Souvent la presse C'est injuste Avec Anthony Delon Vraiment Je ne sais pas pourquoi C'est un bon acteur On a une idée Non mais Au bout d'un moment Il faudrait peut-être Que les choses changent Surtout que ça avait bien commencé Parce que Chronique du Nouveau Annoncé Il était déjà formidable Mais c'est vrai J'ai fait des conneries après Ah c'est ça Mais bon le problème C'est qu'après on les traîne Pendant des années Et des années Bon maintenant ça va mieux Mais c'est vrai que bon On m'a fait payer le prix fort Mais la route tourne La route tourne Alors vous n'avez pas reconnu La voix féminine qui chantait Si tu devines ce que j'ai On me l'a dit après C'est Mireille C'est Mireille d'Arc Je te le donne ce que j'ai On s'aimait connaissance Je ne savais même pas Qu'elle avait chanté Il ne faut pas richer Il ne faut pas regarder Il faut tout juste avoir Oui Et deviner ce que j'ai C'est un bel indice Merci Laurent Ah bah c'est un bel indice Vous connaissez Mireille d'Arc En fait Mais justement Moi c'est une question Que j'ai envie de vous poser Parce que vous l'avez vu Dans la première émission Feu Cyril Viguier Sur France 3 Attention c'est un copain Elle ne l'est pas Le cartonner quand même Je ne le cartonne pas Mais il s'est cartonné Quand je dis feu Attendez Son audimat A quand même Augmenté A chaque émission Il a commencé à 400 000 Il a fini à 800 Et puis il était attendu Avec des mitraillettes Ce n'est pas un commentaire C'est un fait C'est un fait Bien Vous êtes d'accord Oui cher ami Tout à fait Et d'ailleurs Je vous avais vu Dans cette émission Avec Mireille d'Arc Mais Yann aussi Est passé dans l'émission Et je trouvais C'était peut-être même Pour moi la meilleure La première Parce que justement C'était intéressant De vous y voir Et de voir Mireille d'Arc Mais je me suis dit Est-ce qu'il n'en a pas marre Qu'on lui parle toujours De Mireille d'Arc Et jamais de sa maman Nathalie Delon En fait Il faudrait que ma mère Soit invitée sur les plateaux Et elle reste 13 ans dehors Bon il se trouve Que Mimi était L'invité principale Et que voilà Je faisais partie des invités Parce qu'elle fait partie De ma famille Écoutez mais de temps en temps C'est bien aussi De vous poser des questions Non mais je suis très content Sur votre maman D'ailleurs hier On a fait une émission ensemble Oui alors on a tourné Et j'en ai parlé De ma mère à la fin Je me souviens Isabelle Mautreau Vous avez vu Comme éléphant C'est ce qu'a dit L'attaché de presse Il a dit C'est Mautreau Qui va passer pour une conne Parce que t'es avec Alvier Non mais alors attends Parce que Les indices de Laurent C'est ça qui est incroyable C'est ça qui est incroyable Parce que Je connais donc bien sa bio Et les indices choisis Sont vraiment en dehors De tout ce qu'on connait d'habitude Fais là c'est des vaches Fais là Franchement ça m'avait échappé Et ça marche Honnêtement fais là J'avais encore un dernier indice C'était carrément Anthony Delon Lui-même Oh le salaud putain Ça c'est vraiment un coup vache Ah bon pourquoi ? Ah c'est un coup vache C'était ça C'est un Syri Vigué Vous n'aurait pas fait ça Non il n'aurait pas fait ça C'était ça la connerie Dont vous parliez tout à l'heure Quand vous avez fait des conneries Peut-être Peut-être Bah pourquoi il n'y a pas de honte Tout le monde Putain on me le ressort ça Il n'y a pas d'honte Mais nous on ne l'a pas sorti Voilà merci exact Oh ça va On a tous fait des conneries Oui bah on verra Le jour où je vous inviterai Dans une émission Si je vous présente On va chercher les casseroles J'en ai des casseroles Vous savez elles seront faciles C'est vraiment Elles seront faciles à trouver Les casseroles Avec la queue même Elles sont nombreuses D'accord On a tous fait des conneries C'est vrai C'est vrai C'est vrai Par exemple Moi je chante à l'Alhambra La semaine prochaine Avec Didier Barboni Voilà Par exemple Mais légèrement On ne le sait pas avant Quand on fait une connerie Moi je la sens venir Je la fais la différence Entre nous et vous Moi je la sens venir Tu vois Encore un mot Sur le théâtre Saint-Georges Que dirige Marie-France Mignal Qui a choisi cette pièce Panique Homme au bord de la crise Comment vous la présentez cette pièce Parce que quand même La pièce d'un auteur finlandais Au départ Il faut quand même aller La dénicher Eh oui Mais ce n'est pas moi Qui ai été la chercher Alors Qui vous l'a proposé Eh bien le metteur en scène Jean-Claude Idé Mais voilà Moi j'ai tout de suite flashé Et ce qui m'a tout de suite intéressé C'est ça C'est qu'il parle de problèmes Comment dire Planétaires Si vous voulez Les rapports les hommes Les femmes Le travail La tension Le fait qu'aujourd'hui On vive dans un monde de dingue On s'entrechoque un peu Comme des rats de laboratoire Et en même temps Voilà Il y avait un côté Je ne sais pas comment vous dire On lit les pièces ici Les auteurs français Il y en a des très bons Eric Assou Il y a des mecs Qui ont beaucoup de talent Et tout Mais on voit que c'est écrit Par un mec de chez nous Et là tout d'un coup On voyait que c'était écrit D'un mec ailleurs Et il y a une originalité Il y a une écriture Un ton différent Voilà Les Finlandais Ils rient de tout De la mort aussi C'est des dingues En plus je ne sais pas Si c'est parce que Les hivers sont si longs Quand ils sont drôles Ils sont vraiment drôles Parce qu'ils doivent tellement Se faire chier Ils sont obligés Ils sont obligés Sinon ils crèvent Il y a beaucoup de suicides Là-bas aussi Quand on vous demande Veux-tu passer une nuit Avec moi Et que ça dure six mois Évidemment Il faut avoir la pêche Panique au théâtre Saint-Georges Ça vous fait quoi D'aller au théâtre tous les soirs Parce qu'au fond Vous avez déjà joué au théâtre Mais souvent on tournait A travers la France Donc c'était jamais forcément Tous les soirs Là vous allez aller au théâtre Tous les soirs C'est une vraie contrainte C'est pas une contrainte Moi c'est un bonheur Moi je suis heureux Alors bon là On en a fait cinq ou six Donc c'est vraiment très short Mais moi c'est un bonheur La pièce précédente Ça m'a fait marrer Comme ça plaît Je connaissais pas cette pièce Attache-moi au radiateur Attache-moi au radiateur C'est tout un programme Ouais Mais là je me suis régalé Parce que j'ai travaillé Avec des acteurs de one man Et ça m'a beaucoup servi d'ailleurs Dans l'approche de la comédie Et dans le rythme Parce que des mecs Comme Arsène Mosca Geneviève Gilles Je sais pas si vous la connaissez Chez Patrick Sébastien maintenant Voilà Chez Patrick Mais c'est une machine de guerre Elle monte sur scène Elle dit bonjour Tout le monde est mort de rien Ou Eric Le Rock Voilà qui sont des types fous Qui improvisent Qui partent en live sur scène Et tout Et ça c'est une école extraordinaire On a fait quatre mois ensemble Cinq mois ensemble Et j'ai énormément appris Avec eux Et en plus Je me suis découvert Voilà un espace de jeu Et de liberté Que j'avais pas avant Et donc voilà Dans Panique Je continue là-dedans Et la comédie Moi ça me plaît quoi Trois hommes réussis sur scène Trois hommes au bord De la crise d'honneur Eric Delcourt Thomas Jossier Thomas Jossier Et vous ? Jouisseurs Vous pouvez le dire aussi Bah oui les jouisseurs aussi Pas dans la pièce Non Enfin bon Et Anthony Delon Ça s'appelle Panique C'est au théâtre Saint-Georges Mis en scène Par Jean-Claude Hidé Qui a adapté Cette pièce finlandaise Courrésis C'est commencé depuis quelques soirs Merci Anthony Delon Merci de m'avoir invité Bon week-end sur Europa Les best-of C'est à 16h Le samedi et le dimanche Autrement on se retrouve lundi À 15h30 À vous Nicolas Poincaré Bonsoir Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de m'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada